Merci mesdames, messieurs de vos très sympathiques. Attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement jeudi 11 mai 2023 dans nos installations de CML 13 télévision, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Le Congo ne manque pas de dossier. Le Congo peut manquer à manger et à boire, mais les dossiers qui nécessitent de discussion pour le bien-être des Congolais ne manquent jamais. Bienvenue. Nous allons parler de la marche de l'opposition. C'est déjà ce samedi, donc après demain. Nous allons discuter sur les enjeux, l'opportunité. Mais s'il y a un contour d'ordre administratif qui mérite d'être discuté, donc l'information qu'il fallait adresser à l'autorité politique administrative qui n'a pas été constatée selon le gouverneur, il y a une forte probabilité que cette marche soit interdite. Quelles sont les mesures qui sont prises du côté des organisateurs au cas où il y a une mesure dont ces sens s'est reprise de manière à interdire cette marche ? On va en parler de ces enjeux, de ces contours, de ces opportunités, mais aussi l'ensemble de revendications portées par les organisateurs de la marche. D'une part, on parle de leaders, quatre leaders. Bon, à l'intérieur, il y a des leaders minaires et des leaders majeurs. Tout le monde n'a pas le même poids. Mais qu'à cela ne tienne, de l'autre côté, on parle d'une marche du peuple. Et la marche du peuple signifie la marche qui concerne Nefeli Kayembe, qui concerne Nefeli Tisekedi, qui concerne Moukébaï, qui concerne tout le monde parce qu'il s'agit de la montée inexplicable de prix, de denrées, de premières nécessités. Bienvenue ! On va parler encore de l'insécurité généralisée au pays. Des poches résiduelles d'insécurité continuent à se multiplier. À Kwamut, on va vous présenter une vidéo ici. Le jameur. À Maluku, ici, Maluku, à Kinshasa, c'est une des communes de Kinshasa. Mais les gens continuent à mourir. Il y a un œil indifférent des autorités. Est-ce que Félix Tisekedi est incapable, non seulement, de terminer la guerre à l'Est, mais de mettre fin au conflit ethnique ici à Kwamut ? On va en parler et on va aussi discuter. Nous allons terminer par cette affaire de pénurie de maïs. Vous le savez, plus de neuf officiels de l'Etat congolais ont fait un déplacement d'Afrique du Sud de manière à obtenir le résultat d'un fermier. C'est une discussion intense avec un fermier. C'est comme quelqu'un qui est à Païkongila, là-bas, dans une ferme. Mais neuf ministres des États-Unis d'Amérique font un déplacement du Congo. C'est de ça qu'on va parler. D'abord, je vais commencer par les invités traditionnels. À ma droite, donc, ceux qui viennent, parce que ça, c'est une chaîne proche de l'opposition. Il faut d'abord accueillir les amis du pouvoir. Bienvenue, Patrick Macanga. Merci beaucoup, Sir Louis-France. Et merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes vraiment comique. Il faut que les choses soient claires. La chaîne proche de l'opposition. Absolument. Qui souhaite bienvenue aux amis. Aux compatriotes. Merci beaucoup, Patrick Macanga. Vous êtes de l'AFDC, communicateur et assistant principal du DG de l'OGFM. C'est ici que nous avions souhaité la bénédiction de tous ceux qui sont passés au grand club de l'édition spéciale. Voilà, ça porte le résultat. J'ai vu même les téléphones, les costumes ont changé. Ça signifie que c'est pas allé bien. Félika Yembe Olumbala, bienvenue. Comment ça va ? Merci beaucoup, cher Louis-France, pour l'invitation. Félika Yembe Olumbala, c'est pas ce que vous voulez dire. Je pense que les ministres étaient bien entendu en Afrique du Cid et en Zambie. Merci. Ils n'étaient pas à Paykonguila. Non, j'ai dit, c'est comme les ministres qui se seraient déplacés des Etats-Unis pour Paykonguila rencontrer un Félika. C'est une façon de saluer tes frères et soeurs qui sont dans ton village natal. Très bien. J'ai suivi une vidéo de toi avec Daniel Safou en train de profaner des insultes, mais à votre rang quand même, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Avant que je réponde à la question, merci d'abord pour l'invitation. J'ai sali tous les combattants et les combattants de l'IDPS, aussi bien le secrétaire général Augustin Kabouya. Comment il va en abouter ? Il va très bien, il va très bien. Nous sommes en train de préparer un déplacement pour les grands maniements, où nous allons aller rédynamiser notre base, notre fédération, et puis nos compatriotes qui sont de l'autre côté, parce que nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Vous aurez tout le temps pour ça. Par rapport à la question que vous m'aviez posée, je pense que Daniel Safou avait présenté ses esquisses hier, bibliquement, dans une émission. Dans cette émission. Bon, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son éducation, et je pense que nous devons être de ceux-là qui font la promotion de la bonne éducation. Merci, ça fait très longtemps que vous êtes passés ici à l'édition spéciale. Aujourd'hui, il faut recevoir les coups et en données. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. J'avais oublié, la chaîne de l'opposition qui nous reçoit, nous avons répondu à cette invitation, nous croyons que les journalistes n'aient pas de l'opposition, nous joueraient quand même la neutralité. Ce n'est pas la première fois que vous passiez ici. Je sais jouer mon rôle quand il faut être indépendant et je sais donner mon opinion. Et quand il faut être aussi opposant, ici, je sais l'assumer. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les gens se cachent derrière les postures. Moi, je suis un opposant, la chaîne est proche de l'opposition, mais ici, je suis journaliste, je joue le rôle du journaliste. Quand il faut donner une opinion, je donne une opinion opposée à Félici Sekeli. C'est clair. Merci beaucoup. Les snipers de la presse. Oui, mais comment? Voilà, je voudrais garder une pensée pour mes compatriotes. Vous savez, on a perdu près de 1000 personnes. Et je n'ai pas apprécié l'indifférence de nos compatriotes du pouvoir. Indifférence? Ici, représenté par Patrick Makanga et Félici Ayembé, qui pourraient, la situation est normale. Vous êtes en retard, s'il vous plaît. Il faut observer les grosses signes de l'émission. Près de 1000 personnes sont décédées. Mais voilà, avec autant d'indifférence, même pas un petit mot, par l'endroit de nos compatriotes. Merci. Ça me fait très mal. Merci pour cette pensée pieuse. En tant que patriote, je sais que ces choses prendront faire un jour, surtout après la départ de Félici Sekeli, parce que l'homme, non seulement qui n'est pas à la hauteur, mais je crois que les Congolais ont fait un mauvais choix d'accepter Félici Sekeli comme président, alors qu'il n'était pas un. Merci Patrick Lokala. On va se quitter vos pensées. Laissez-moi chuter. Ce n'est même pas encore une prise de parole. Vous les avez laissés aller jusqu'au congolais. Moi, je voudrais quand je vais donner la parole, il faut que nous puissions économiser les temps. Laissez-moi chuter. Alors, je crois que les Congolais ne doivent plus commettre la même erreur. À chaque fois, on vous vole la victoire et vous cautionnez le vol. Merci. Cette fois-ci, s'il y aura du vol électoral, il faudrait que le Congolais puisse se décider de défendre la vérité de la vérité. Et c'est comme quoi opposant ? Moi, je suis un compatriote. Opposant ? Non, pas du tout. Je ne suis pas opposant. Ok. Très bien. Aristote, tu vois pas. LGD, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Louis-France, pour l'invitation lancée pour nous permettre d'échanger autour de cette grande marche de l'opposition qui est une marche pas seulement des revendications, mais également pour montrer à notre peuple et lui demander d'être dans la rue parce qu'aujourd'hui, la fierté de la vie est ce qui nous caractérise dans ce pays. Les choses montent et changent de prix à tout voie, alors que nos amis de la majorité se permettent, au niveau notamment de l'Assemblée nationale, de réfléchir autour des dispositions légales qui permettront, n'est-ce pas, à un homme de savoir combien il peut durer sur une femme, alors que les choses sérieuses nous concernent. Donc, je pense que ce qui est essentiel... On va vous donner la parole, on va tourner. Merci beaucoup. Maïk Mukeba Inko s'est passé ici à cause des dégâts et les dégâts sont très progressivement et très réparés, mais c'est difficile de les réparer totalement. Bienvenue, honorable Maïk Mukeba Inko. Merci beaucoup. Les seigneurs du Ticotac. Bon. Merci beaucoup, Yves France. Alors, merci. On va démarrer le débat. Voici le principe. L'un parle, l'autre est été. C'est le premier principe. Le deuxième principe, ici, c'est que je vous demande la parole, vous me la rendez. Et je voudrais que le tableau soit chronométré pour qu'on s'assure de l'équité, de la justice, parce que la République que nous voudrons battir demain sera une République de juste, des hommes, des valeurs et d'intégrité. Je vais commencer avec Patrick Macanga, à ma droite. Marche de l'opposition. Est-ce qu'il est important qu'on vous voit, vous aussi, marcher avec les opposants le samedi pour revendiquer la cherté de produits et d'enrées animataires et toutes les revendications liées à l'insécurité généralisée de notre pays dont vous devez être concerné aussi. Je vous donne deux minutes pour vous dire si vous êtes concerné vous-même ou non. D'accord, merci beaucoup, cher Louis France. J'aimerais bien marcher avec l'opposition. J'aimerais bien être dans les rangs de l'opposition pour marcher si et seulement si ce dernier avait un plan, une alternative à offrir à la population. Parce que nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'il y a un groupe d'individus qui, du reste, n'ont encore rien conçu en termes des chiffres programmes comme une alternative à la gouvernance vouloir marcher pour raconter n'importe quoi. Moi, je pense que le marché, bon, peut-être il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont tentées, sont excitées à exploiter un peu la démocratie, tant mieux, mais du reste, la population ne va pas y accorder crédit parce que cette marche-là, la population ne se retrouve pas. Dans des pays sérieux, dans des pays sérieux où il y a une opposition sérieuse parce que chez nous, ça reste à désirer, nous voyons l'opposition venir avec une offre, une offre, avec une alternative à l'actuelle gestion. mais j'ai suivi le plus grand porté-parole du groupe du bloc de l'opposition parce que je vous ai suivi au départ de leaders majeurs et de leaders mineurs. J'ai dit, selon moi, je qualifierais M. Olivier Kamita tous des leaders majeurs dans ces coins-là. Je qualifierais. Moi, ça n'engage que moi. J'ai suivi ces messieurs dans deux grandes chaînes de la place être incapables voire même ridicules de donner l'offre politique de leur bloc jusqu'au point de dire que non, voilà, non, permettez-moi, je vais revenir avec des chiffres, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore statué sur ça. Vous pensez que la population doit accorder crédit à ces gens d'individus ? La politique des hautes toits de la fin que je m'y mette ne nous a rien apporté. Donc, la population conglaise n'est pas dupe. Mon cher Patrick Locale, en quelque sorte, je dirais, il a manqué la sincérité parce que j'ai été avec lui sur un plateau de télé où il m'a vu au nom de mon autorité morale le professeur Maudet Seba Touloukou. D'abord, nous avons présenté des condoléances aux familles Je pleurais de caler et en plus de cela, j'ai eu à présenter mes 300 condoléances et je réitère cela à mon autorité, moi, le professeur Maudet Seba Touloukou parce qu'il est descendu sur place, lui qui a perdu le sien. Et ça y est d'ailleurs, c'est aussi nous tous parce que nous tous nous sommes congolais. Mais quant à cette marche, moi, je pense que les gens qui nous suivent ont compris que nous sommes en face d'un conglomérat des gens qui ont constitué une tour de Babel qui ne savent pas quoi proposer à la population mais ils veulent faire le matuvu, ils veulent faire du buzz, l'excitation du buzz, l'excitation de la démocratie aujourd'hui, ils sont excités à exercer la démocratie aujourd'hui qui ne fait que prendre de l'ampleur avec les gifs de l'actuel chef d'état Félix Antoine Tchigueli-Tchilombo sous l'union sacrée. Merci. Patrick, Macang, Macang, c'est toi, tu as un poste, Gokidunan, Gokidunan, Gokidunan. Merci. Félix Karimbe Walumbala, bienvenue, toujours serein, observateur, vous marcherez le samedi parce qu'il s'agit d'une situation délicate qui concerne tous les Congolais. À quel moment êtes-vous rendu compte que Félix Sécédie était incapable de résoudre les problèmes qui font objet ou qui font objet de marche de l'opposition ? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je tiens à fixer une chose. Fixer. On ne vient pas faire ici du trempe-l'œil. Trempe-l'œil. Lorsque Patrick Lokala lui dit pince en rire que les Congolais ont fait un mauvais choix, pourquoi Félix Sécédie est à la tête du pays parce qu'il n'avait pas gagné les élections ? Je pense qu'il ne peut pas dire ça. Lui, Patrick Lokala, n'est pas la semi, moins encore la cour constitutionnelle. parce que nous avions gagné les élections au-lamet et nous avions été amenés au niveau de la cour constitutionnelle. Monsieur Fayoulou était incapable de fournir les pièces significatives. Et donc, c'est une question déjà révolue. Vous devez préparer les élections, vous, monsieur du PPRD, préparer les élections pour que nous puissions vous préparer pour que nous puissions aller aux élections. malheureusement pour vous, les gens du PPRD, vous aviez refusé la route. Les gens du PPRD, c'est qui ? Patrick Lokala. Et donc, vous, les gens du PPRD, vous aviez refusé de vous en voulez. Attendez, 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 PPRD. Et donc, je demande à Patrick Lokala du PPRD de ne pas beaucoup parler sur cette question avec le réfugié d'aller aux élections. Alors, je réponds à la question. Je parle à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions prendre notre peuple comme des gens qui ne réfléchissent pas. Nous sommes un grand pays, nous comprenons ce qui se passe dans notre pays. Prenons les gens qui veulent marcher. Vous avez Moïse Katoumbi, vous avez Matata Pognon, vous avez Delice Sanga et l'autre là, c'est qui ? Martin Fayoulou. Je pense que ces gens ne doivent pas marcher tout simplement parce que tous sont les bilans de Filtri Sikedi. Nous commençons par le tout premier bilan de Filtri Sikedi. C'est Moïse Katoumbi. Comment ça ? Moïse Katoumbi est celui qui était en exil. J'aime bien quand tu parles, et puis tu orientes les choses et puis j'aime beaucoup le style là. Merci beaucoup, TG. Et donc, je disais, Moïse Katoumbi était en exil. Il a tenté comment regagner le pays arrivé au niveau de Kassoumbalessa. Il n'a pas pu. Mais de la Zambie, je veux dire. Mais lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir Tshisekedi a fait que Katoumbi rentre au pays c'est-à-dire avec sa suite attendez pas sa suite Olivier Kabitatou Francis Kalombo Salomo et tant d'autres. Ça veut dire que ces gens sont les bilans de Tshisekedi. Moïse Katoumbi ne doit pas marcher pourquoi ? Parce que lorsque il était gouverneur de la vie grande province ou du Grand Katanga attendez enfin le Grand Katanga c'est-à-dire Kolossi, Likassi, Lubumbashi, Kamina, Kambov, Jean-Pas-le-Demeyer il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Il n'a pas bien géré la province du Katanga. Et donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit marcher. Cet homme qui est toujours derrière les entreprises de minières cet homme qui a je vais vous en voir cet homme qui a mis les Katanga à genoux qui est devenu plus riche que les Katangais et donc il ne doit pas marcher. Je vous donne des exemples et si vous n'allez pas les contredire si vous contredisez vous aurez les problèmes. Là vous ne le menacez. Je ne vous menace pas. Je prends à témoin Maître Pascal Njembo Nuyumba il déclara ceci dans une vidéo que Moïse Katoumbi a apprové les Katanga il est plus riche que les Katangais c'est Katangais et donc il faut qu'ils soient audités. Il y a la vidéo monsieur si tu nais ça tu auras des problèmes. Moi je n'ai jamais vu. Ah tu auras des problèmes. Deuxième chose Joseph Kabila Kabangé notre sénatère à vie à Lubumbashi il dit il n'y a aucune province où j'ai beaucoup investi comme la province du Katanga. Mais une fois que j'arrive ici tout au long de la route je vois la pauvreté pendant que Moïse Katoumbi était bien entendu. Merci. S'il vous plaît je prends ma tata Pognou je prends ma tata Pognou ma tata Pognou est celui qui était premier ministre de notre pays il lui a été demandé de nous construire mille écoles pour que la gratuité de l'enseignement de base l'article 43 qui est ce qu'il dit applique aujourd'hui soit bien entendu effectif. Ma tata ne nous a pas construit mille écoles il lui a été demandé de nous faire un bon champ il n'a pas fait ce qu'il fallait et vous connaissez que ces messieurs a des dossiers et donc il doit marcher pour n'avoir pas construit mille écoles pour les Congolais Moïse Katoumbi il doit marcher pour n'avoir pas mieux fait son travail pendant qu'il était gouverneur L'autre compénie Delice Sanga Delice Sanga était un rebelle vous connaissez vous tous et donc ces rebelles qui ont mis ce pays à genoux qui ont tué nos compatrières il doit marcher passion Merci Féry KMB Walumbala merci beaucoup vous avez l'âge j'ai une minute de ma camp à laquelle je vais restituer à la deuxième prise je réchite en disant vous ne chitez pas vous allez vous casser des côtes il doit marcher parce que c'est un axe du mal de la république l'axe du mal de la république Féry KMB Walumbala merci mesdames messieurs on va prendre Patrick Lokala le bien fondé d'une marche le perspective c'est que la marche peut résoudre parce qu'on sait vous et moi et tous ceux qui nous entourent que la république ne peut changer que sur base d'un programme du chef de l'état qui doit être appliqué qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la marche ou qu'est-ce que la marche peut résoudre que Félix est-ce qu'il n'est pas en mesure à votre constat merci beaucoup cher Louis France monsieur Félix est-ce qu'il n'a jamais été préparé à gérer le pays il n'a jamais eu l'ambition d'être un président il n'a jamais eu l'ambition ça je peux le dire il est passé chez l'un de nos confrères ou l'un de nos consoeurs où il avait avoué que dans sa vie il n'a jamais nourri l'ambition de devenir président de la République on connaît le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir il n'avait pas d'ambition il n'a pas un cursus responsable non attendez quand vous parlez du Christus vous faites à Légion mais je parle du cursus non mais le Christus a plusieurs facades oui mais le Christus professionnel l'académie le mignoté l'immunitage on va toujours le lancer vous savez il a un problème du cursus et lorsque vous réunissez tous ces éléments quelqu'un qui n'a pas eu l'ambition qui ne s'est pas préparé mais qui n'a pas un bon cursus il arrive à la tête d'un pays il s'improvise à la tête d'un pays par ce qu'on a appelé un ordre d'op électorale selon la coalition Lamocca ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme navigue à vide parce que s'il avait été préparé à gérer le pays s'il avait un cursus responsable solide il allait avoir de ce qu'on appelle la conception de politique publique pour pouvoir changer le pays et dans tous les secteurs depuis qu'il est arrivé nous sommes aujourd'hui près de 5 ans tous les secteurs de la vie nationale ne marchent presque plus la situation du pays est devenue pire qu'avant Félix Zéguéni et donc lorsque vous prenez la situation sécuritaire elle est catastrophique au moment de l'arrivée de M. Tshiseki de pouvoir on avait quand même un pays qui était dans son intégralité il arrive au pouvoir il va aller signer des accords avec le Rwanda avec le M23 qui l'a amené ici à Kinshasa c'est lui qui a amené le M23 ici à Kinshasa donc c'est lui qui a amené le M23 c'est lui est-ce qu'il a fait partie ? non non mais j'ai dit c'est lui je ne parlais pas de faire partie je parle de celui qui a amené qui l'a usé pour faire venir le M23 je m'en tiens au propos de Mbata qui a reconnu que le fait d'avoir amené le M23 à Kinshasa était une erreur alors vous voulez me dire qu'ils sont venus par quelle alchimie par quelle magie il y a eu des décisions qui étaient prises au plus haut sommet de l'état pour que le M23 vienne ici Mbata l'a reconnu Mbata est aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale il est allé signer contre la volonté de tout un peuple les accords avec l'IAS où en sommes-nous aujourd'hui la situation sécuritaire est devenue catastrophique à l'est mais avant la situation était quand même assez stable je vous démontre pour que j'arrive je suis centré ici d'exposer sur les motivations de la marche parce qu'il faudrait que le Congolais comprenne pourquoi doit-il aller marcher à mon humble avis il est vrai que la marche est de l'initiative de l'opposition politique mais à mon humble avis cette marche a un caractère citoyen dans la mesure où c'est le peuple qui souffre le plus et la situation sécuritaire est devenue catastrophique vous allez au Katanga nous étions avec vous au Katanga vous avez vu l'insécurité qu'il y a aujourd'hui au Katanga vous allez au Grand Bandoundou vous voyez l'insécurité qu'il y a au Grand Bandoundou ici à Maloukou dans la capitale l'insécurité est totale Mossos a dit Mossos a dit la deuxième personnalité du pays a dit que nous avons perdu le contrôle du FLEV vous imaginez la gravité de propos Mossos a aussi dit qu'il y a des députés rebelles au niveau de l'Assemblée nationale donc la situation sécuritaire est intenable je prends le volet social là je vous démontre qu'il n'y a pas eu de politique publique pour réformer l'appareil sécuritaire dans son ensemble je prends le volet social qu'est-ce qui a été fait par Philippe qui dit aujourd'hui pour que la situation sociale soit au moins acceptable il n'a pas su mener des réformes économiques il n'a pas su maintenir la stabilité du cadre macroéconomique avec tous les indicateurs possibles aujourd'hui la situation par exemple de la monnaie nationale est devenue très 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 défavorable par rapport à l'évolution de la crise étrangère ce qui fait qu'aujourd'hui au plan social cela a entraîné des conséquences jusqu'au panier de la ménagère nous n'avons plus le pouvoir d'achat pour pouvoir nouer le début du mois situation sociale catastrophique je prends le volet électoral il a installé un arsenal tel que pour préparer la trichérie il a pris un cadre de dépèce qui s'appelle monsieur Cadiman un cadre de dépèce effectivement Albert Moules vous parlez sur quoi Albert Mouleka nous l'a dit Albert Mouleka était l'un des collaborateurs le plus proche du Sphinx c'était un membre il nous a dit c'est monsieur qui était à la Séni c'était un membre d'Elie d'Épèce monsieur Denis Cadiman et vous prenez la situation de la cour concessionnelle elle est décriée vous connaissez dans quelles conditions on a nommé des juges à la cour et vous savez aujourd'hui que la Séni a un problème financier Denis Cadiman est passé sur les antennes de l'Afrique étrangère pour dénoncer au fait que le gouvernement n'avait pas financé les élections et dans ce contexte les élections sont devenues hypothétiques et si les élections sont hypothétiques le crime de la non-tenue des élections profite à coup sûr à Félix voilà les trois volets qui constituent la motivation pour les sécuritaires sociales électorales pour que la population puisse s'approprier de la manche afin que des solutions soient trouvées et la solution qui serait trouvée c'est pratiquement comme on l'a dit toujours les départs de M. Félix mais pour y arriver il faut passer par ces étapes de la manche merci Aristote tu vois alors on dit d'abord au sein de j'ai reçu M. Kéba ici hier qui a quand même catégorisé le leader il y a à l'intérieur les kabbalistes et les tshisekédistes entre autres votre leader c'est un kabbaliste est-ce que vous voyez Félix Tshisekedi vous encourager à marcher pour les prix pour la situation sociale ou encore les revendications que vous faites ce sont des revendications qui ne regardent que qui ne concernent que la personne de Félix Tshisekedi et que si Tshisekedi partait aujourd'hui vous pouvez arrêter de faire des marches merci beaucoup cher Louis-Sauvance parce que en rappelant je m'excuse qu'à l'intérieur il y a des leaders qui sont venus de l'union sacrée merci beaucoup je pense que cette marche a un objectif et avant d'être un objectif cette marche c'est un droit un droit que l'UDPS que l'union sacrée ne peut pas mettre un trait parce que c'est un droit pour un peuple de manifester c'est un droit pour un peuple d'exercer de ses libertés et à entendre sur ces plateaux que le pouvoir ne peut pas permettre à ce que le peuple puisse marcher pour réclamer ses droits évidemment cela est éclairant le pouvoir actuel comme vous le savez sans doute s'est distingué dans une sorte d'obsolescence stratégique au niveau sécuritaire en dignité idéologique cogitation agitation vous avez un moment donné dans notre pays puisque dans le cadre des coopérations des intégrations avec les états où le président de la république va amener le pays à devenir membre de l'EAC et du jour au lendemain on se rend compte qu'à chaque fois que le président de la république prend une mesure c'était autrefois l'état d'urgence et puis après c'est devenu l'EAC et puis après il faut revenir encore au niveau de la SADEC il n'y a pas longtemps je crois au coin de cette semaine j'ai suivi les informations qu'il fallait encore tendre la main au niveau de la SADEC évidemment nous sommes toujours membres vous comprenez que la sécurité de notre pays Patrick Locala vient de le dire tout à l'heure et au niveau d'une certaine sous-traitance nous faisons face à une sous-traitance sécuritaire par ceux-là même qui nous verrent Petite pause je vais vous relancer si notre appareil sécuritaire est sous-traité est-ce que son initiateur qui est le président qui est aussi sous-traité je pense que celui qui accepte la sous-traitance connait les dessous de cartes non je dis est-ce que lui-même est sous-traité il connait les dessous de cartes voilà pourquoi nous au niveau de l'opposition nous nous sommes engagés à être sur terrain à manifester pour d'abord la sécurité de notre pays nous avons dit tout à l'heure que l'état d'urgence décrété par le président de la République n'a pas produit des fruits évidemment il fallait renouveler et renouveler encore oui c'est un droit mais cela n'a pas porté des fruits jusqu'ici nos peuples continuent à mourir c'était à l'est hier et c'est devenu d'un autre coin du pays et nous ne pouvons pas nous Congolais fils de ce pays ce pays de Lumumba regarder ces choses continuent à se faire au risque d'une certaine balkanisation au risque de perdre même une partie du pays alors que ceux-là qui nous gèrent sont à l'aise vous savez à un moment donné il suffit vaut mieux même dormir affamé dans sa parcelle mais que l'amour du l'entend le jour vous soyez dans sa propre parcelle et que la parcelle est sécurisée et donc le Combo est une parcelle qui doit être sécurisée tout à l'heure j'ai entendu mon co-débatteur de l'autre côté de la barre dire que nous l'opposition nous voulons exploiter la démocratie non non on ne peut pas laisser ça sur ces plateaux qui en même temps une dimension scientifique et pédagogique très bien on ne peut pas exploiter la démocratie on vit la démocratie parce que la démocratie en réalité c'est le pouvoir du nombre pas le pouvoir du petit nombre au pouvoir qui veut imposer son hégémonie imposer sa volonté la volonté du roi soleil est-ce que Félix Serret est-il dictateur ? évidemment à votre entendement j'aimerais vous dire quelque chose il y a de signaux qui montrent qu'il n'est pas démocrate il y a de signaux qui montrent à suffisance déjà le fait que les communicateurs de l'Union Sacré-Bise que nous allons interdire cette marche-là que nous voulons interdire cette marche c'est un élément de taille lorsque on brandit tout haut le fait d'accepter qu'un dîme fils revienne au pays qui était en exil comme le bilan du président de la république mais il a été currant je pense que l'essentiel pour cette marche c'est d'être dans la rue pour démontrer à notre peuple je vais rebondir sur le dossier Mateta Pugno pendant quelques minutes c'est pour que notre peuple merci beaucoup c'est pour que notre peuple prenne ses responsabilités parce que en droit et en droit constitutionnel de manière particulière et bien lorsque un chef est hué lorsque le peuple est en train de marcher c'est une sanction c'est une sanction juridique et c'est aussi une sanction politique pourquoi ? parce que lorsque le peuple vous donne un mandat de 5 ans et que pendant ces mandats de 5 ans vous ne faites rien vous venez tendre la main à l'opposition mon condébatteur dit tout à l'heure que l'opposition fait marcher ne propose rien nous n'avons pas voté nous n'avons pas donné un mandat à quelqu'un pour que le lendemain nous venions encore lui dire ce qu'il doit faire lui-même il a un mandat pour qu'il fasse quelque chose c'est un mandat représentatif ce n'est pas un mandat impératif il doit faire des choses au regard de la mission qu'il est donnée et c'est un mandat de 5 ans qui arrive à sa fin on ne peut pas dire que Matata Pogno ne peut pas marcher sous prétexte que Matata Pogno en évoquant le dossier Bukanga Lonzo qui d'ailleurs si on demande tout à l'heure à notre collimateur notre frère compatriote Feli où se trouve Bukanga Lonzo peut-être qu'il peut balbusser il ne sait même pas où Bukanga Lonzo se trouve peut-être qu'il ne connait même pas ni les dimensions et parfois peut-être même pas la province où Bukanga Lonzo se trouve je pense que ce qui est essentiel c'est de dire à notre peuple que Matata Pogno comme ils le savent Matata Pogno se trouve entre deux premiers ministres qui sont ressortissants du Kassai Chibala Bani Bala qui sont du Kassai et après lui il y a Félix qui est du Kassai 7 ans où le Kassai presque gère ce pays mais lorsque vous partez chez nous au Kassai mais vous pouvez mourir il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens dont les ventres sont dédonnants nous nous avons des gens avec qui nous sommes en contact tous les jours et ces peuples-là ces gens-là qui sont meurtris qui sont affamés nous nous allons les laisser comme ça parce que je m'appelle je ne peux pas accepter cela je pense que l'essentiel c'est de reconnaître Merci Aristote le petit braboire LGD vous êtes maintenant le président de la Ligue des Jeunes c'est ça ? Exactement Comment va Manix Ienda ? Quelles sont ses nouvelles ? Manix Ienda a été arrêté par ceux-là qui ont l'appareil judiciaire et étatique sécuritaire entre les mains évidemment aux dernières informations il est entre les mains de l'ANR au niveau de 3Z ce n'est pas nous nous du LGD qui avons le pouvoir judiciaire entre nos mains mais ce sont ceux-là qui veulent museller l'opposition museller ceux-là qui parlent museller la presse Vous avez entendu les autres les uns les autres mais vous je vais vous poser directement la question parce que vous faites partie des organisateurs où en êtes-vous avec l'organisation parce que la marche c'est ce samedi l'engouement on ne la sent pas la sensibilisation non plus on ne s'attend pas à un si grand événement que l'idée l'idée que ça pouvait donner vous allez nous parler un peu de l'organisation et revenir certainement sur des choses qui ont été dites ici mais est-ce que vous êtes convaincu que votre capacité de mobilisation est celle qu'on attend ? Alors j'aimerais dire à vos invités qu'ils ont raté l'occasion de rester chez eux Ah ! Oui ils ont vraiment raté l'occasion puisqu'en fait ils disent que cette marche est une opportune pourquoi s'être déplacé pour venir commenter cette marche-là ? Cette marche comme l'a dit Chibobo elle s'inscrit dans le cadre de nos droits c'est à nous d'apprécier à quel moment on peut multiplier ces marches chaque jour c'est à nous la question à laquelle il doit répondre entre vos invités c'est que est-ce que les problèmes posés sont-ils vrais ou faux ? Nous parlons de cherté de vie nous parlons de l'insécurité à l'aise est-ce vrai ou faux ? Ces problèmes sont-ils vécus ou pas ? Ces mots-là rongent-ils la société congolaise ou pas ? Si ce sont des faits qui sont vécus quelle est la réponse que vous apportez ? C'est cela votre rôle la réponse à sa question la cherté de la vie la sécurité des congolais ici à côté à Maluku les gens s'entretiennent tous les jours nous avons maintenant une milice à Kinshasa appelée milice Mubondo ici Mubondo de Yaka contre les Tékés c'est sous l'oeil indifférent de l'Union Sacrée je vais compléter le cas là ça a été très grave non seulement comme Bosovo a dit que nous avons perdu le contrôle du feu il dit nos marins ont été assassinés s'il vous plaît des militaires assassinés chez nous dans la capitale demandons-leur ce que ça signifie c'est cela leur rôle c'est d'apporter deux réponses à ces problèmes ils n'ont pas cette réponse là et j'ai entendu Patrick parler d'absence 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 d'alternative parlons d'abord d'offres c'est pas le moment pour nous de présenter l'offre nous ne sommes pas en campagne elle est là l'offre vous parlez d'alternative mais notre alternative même si nous devons la construire ou qu'elle existait déjà mais nous nous allons l'opposer à quoi parce que chez vous il n'existe pas de programme comment ça il n'existe pas de programme l'Union Sacrée a été mise en place sans aucune unité politique unité idéologique sans aucune unité programmatique rien jamais il n'y a eu un programme commun réfléchi tout ce qu'ils font ils le font au nom de la vision du chef de l'État comme s'il fallait aller le réveiller chaque matin et lui faire répéter ses rêves et les matérialiser tout ce que vous avez entrepris a échoué vous voulez parler de quelle alternative ce qui a échoué vous avez acheté des bus transco comme vous êtes un régime de mensonges fait ce qu'il a dit que c'était des bus en donation nous nous rendons compte qu'une presse sérieuse Mediapart et autres ont découvert que ce sont des bus transco qu'on a détourné pour en faire des bus transacadémiens ça vous gêne pas quand vous passez devant le palais du peuple de faire de l'enceinte du palais du peuple un entrepôt vous ne savez même pas quand vous achetez des bus qu'il faut les entreposer quelque part vous venez de quelle planète l'enceinte du palais du peuple est devenue un entrepôt vous êtes fier ici en costume cravate vous êtes choqué l'enceinte du palais du parlement est devenue un entrepôt et voilà mes sujets sont en costume cravate et fiers de parler sur le plateau vous faites de l'entreprise le 100 jours échec le 100 jours échec le 100 jours échec il vous restait un seul atout les 16 milliards je ne sais pas où ils sont partis les 16 milliards de budget volatiliser parce que maintenant vous en êtes réduit à aller solliciter à aller vendre des bons du trésor à 70 millions de dollars donc vous cherchez un emprunt de 70 millions de dollars ça veut dire que les 16 milliards de dollars n'existent pas 16 milliards de dollars là ça signifie plus d'un milliard de dollars le moins alors comment vous allez chercher un emprunt auprès du public de 70 millions de dollars tout ce que vous avez là sécurité vous avez sous le règne de Félix qui c'est ce qu'il dit et aider en tout cas à émerger à laisser émerger de nouveaux foyers de détention Kouamoutou ça n'a jamais existé Kouamoutou et ce qui est grave et c'est là l'irresponsabilité de votre régime pour ne pas parler de celui qui le conduit c'est que quand des problèmes sont posés des problèmes sont réels devant nous Félix Issyke il parle de mains noires même le maïs la pénurie que nous connaissons j'ai entendu Patrick Mouyaya parler de mains noires des problèmes réels de la vie sont expliqués par des raisons métaphysiques alors j'ai dit un jour et je l'ai dit ici et c'est qu'il y a fait il dit il dit il dit il dit il ne s'est pas il dit il dit il dit il dit il dit c'est qu'il y a attend je ne sais pas où vous travaillez vous avez un salaire à la fin de l'assistance moi les bons salaires s'est sérieusement érodé ces derniers mois je suis député mes émoignements mensuels sont de l'ordre de 19 millions cinq cents ça me faisait à peu près dix mille dollars avec la dépréciation du franc congolais que nous avons réagissé j'ai perdu à peu près deux mille dollars et vous dites moi comment vous touchez comment vous avez payé perdu vous personnellement si vous êtes à l'ogé franc vous êtes payé en franc congolais vous venez ici vanté régime alors que vous perdez votre propre pouvoir d'achat mais c'est comment ça c'est c'est pas le stondom de de stockholm de celui qui commence à avoir de la sympathie pour son bourreau vous appréciez pour félix alors que de stockholm vous perdez votre pouvoir d'achat vous directement mais vous vous dites ici que ça marche comment ça dites moi comment vous touchez nous allons évaluer ce que vous avez perdu le toit des moments je vous dis maintenant là donc j'ai perdu en tout cas plus de 1500 des salaires moi ça c'est ce que j'ai perdu vous aussi dites au congolais ce que vous avez perdu voilà la vérité voilà les questions auxquelles vous devez apporter de réponses plutôt que de venir faire la propagande ici vous vous avez perdu aussi sur votre salaire et je vais aller rapidement à certaines questions vous parlez de katoubi le plus grand voleur mais je vous en prie vous avez audité l'agé camille ici vous savez vous avez trouvé une trace de katoubi là dedans cette affaire de j'ai camille était agitée comme un épouvantail ce soir ça calique l'auditent et j'ai camille quand vous avez édité j'ai camille vous savez qui a été le premier à redouter les conclusions ça m'a recondi ancien mandataire a dit donnez moi à regarder avant de publier katoubi s'est pas inquiété vous n'avez pas retrouvé ce nom alors je termine pour le rapidement toujours récupéré vous parlez par exemple de matata et des suggestions je vous prends un seul et c'est là que je me demande vous venez de quelle planète matata a travaillé dans cette prémature je vous jure les alentours de la prémature était impeccable nickel la place des évolués était devenu quasiment une place touristique touristique si je peux le dire c'est un très bien mais aujourd'hui tout s'est détérioré les jets d'eau ne fonctionne plus la pelouse vous êtes vous venez d'où ils ont ça qu'avec tu venez d'où de quelle planète et alors puis bon je termine par là vous parlez maintenant là de quoi donc la marche vous parlez de la marche non là vraiment vous ne pouvez pas le constater sur ce plateau moi même que vous voyez je suis ici en ce moment quand je sors d'ici je serai dans la rue pour appeler le congolais à descendre dans la rue mardi donc nous nous organisons et vous pouvez bien vous êtes plus d'accord avec l'autorité il n'y a pas assez de mettre d'accord avec l'autorité et les prendre les actes de l'information il n'y a pas le principe que nous lui avons écrit donc nous l'avons informé s'il veut pas nous descendrons dans la rue ça il peut compter sur notre il va vous réprimer alors je vous en prie mobiliser trop de problèmes et je crois qu'il a qu'elle a qu'elle a quels problèmes les portes de procès et tout fait de lui sous votre régime où est le procès des prévenus sont de l'eau mort d'homme en masse vous êtes incapable de faire faire le procès merci les prévenus sur monsieur je récupère la parole je vous la donnerai alors nous allons je vous la résonnerai plus tard merci je récupère d'abord ma parole je ne viendrai parce que vous êtes le seul à avoir pris avoir consommé une minute trente secondes de plus je vais faire l'équité moi je suis un homme très très juste je vais me débrouiller pour le distribuer équitablement à chacun alors c'est tout bienvenu en grand retard il est les porte parole de l'avc et du dieu boudibou vous ne pouvez pas agréer par la politique la quoi avancer dans le départ de l'avc non mais il va se défendre c'est son parti un parti et c'est pas un vasculot cardiaque c'est présent pour l'attaque il vient d'arriver mais moi je n'étais pas au courant qu'il existe s'il me plaît il n'y a pas de problème pas à un vasculot je vais vous donner l'information c'est 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 l'avc alors c'est en train de parler de la marche vous voyez pas que les opposants en raison pour revendiquer la cherté des produits la situation sociale le tissu social la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays accompagner l'opposition c'est aussi accompagner les peuples est ce que on peut assister un jour voir faire ce qu'est des marchés pour ce genre de choses accompagner l'opposition parce que rien ne va au pays et à la limite vous même quelle est votre lecture de la capacité de mobilisation de l'opposition avec les quatre élus d'air que vous connaissez je voudrais commencer par te remercier c'est vrai je suis arrivé en retard avec les embouteillages nous créer avec cette mobilisation je ne sais de quelle manière on a corrompu tous les motards qui ont pris d'assaut toutes les artères de kinshasa pour le pression a corrompu des motards mobiliser par rapport à cette marche dont vous parlez nous savons nous lorsque nous organisions des marches dans ce pays ont coupé l'internet il n'y avait pas de communication mais vous aviez vu que sur les rues les rues des kinshasa c'était un grand plein et même encore de toute la république je me manque aussi de la réaction de mes co débatteurs ici lorsque vous me présentez avc et je sais j'ai déjà compris que la complaisance est devenue le style politique de plusieurs la complaisance la complaisance et donc aussi ils ne peuvent pas s'intéresser à ce qui est fondamental et important puisque nous quand nous venons c'est beaucoup plus les fondamentales autres révision du congo c'est ça en sigle avc le nom ce n'est pas l'avc le parti c'est autres révision du congo et en sigle c'est l'avc une fois de plus merci je salue tout le monde vous posez la question si un jour nous verrons que les petits c'est qu'est du président de la république accompagner l'opposition d'assez revendique la conscience il en a fait preuve et accompagner l'opposition c'est organiser la démocratie puisque hier dans ce pays on nous reprimait lorsque nous nous marchions ceux qui sont en train de préparer la marche d'aujourd'hui on dirigeait ce pays pendant 18 ans moïse katoumi était gouverneur du katanga pendant huit ans il sait ce qu'il faisait lorsque nous marchions il reprimait les gens il avait les instructions des kinshasa pour réprimer dans le son c'est qu'ils étaient en train de revendiquer et pourtant c'était aussi ça relevé aussi du caractère constitutionnel donc déjà quand lors quand nous voyons l'opposition aujourd'hui en train de marcher la meilleure manière de les accompagner en tant qu'un état c'est de leur donner de leur permettre de jouir évidemment de leur liberté civile et politique et bien c'est ce qui est fait depuis que félix c'est qu'elle est là ils ont le droit bien entendu de pouvoir marcher pour ça le soutien du pays le soutien de la république et des institutions c'est la liberté qu'on leur donne et c'est une fierté par rapport au combat que nous avons mené avec quelques-uns parmi eux la vie chère la thématique ou encore en général de cette marche c'est ce qui met ce qui m'étonne et je m'en manque bien entendu puisque quand vous avez un individu comme ma tête à poignot je croyais bien sûr honnêtement un individu à ses premiers ministres j'ai croyais que j'avais la parole non oui bien sûr j'ai joué mon rôle attendait c'est très quotidien tout c'est pas un discours sur l'état de la nation vous faites votre rôle je fais les miens il ya que moi qui peut équiper qui peut vous grignoter un peu parce que j'essaie vous en donnez autant donc ne serait pas gêné que je vous relance c'est mon rôle bien sûr que oui allez-y oui j'étais en train de demander c'était imprimé puisque j'ai la parole j'assume mes propos très bien alors accepter que je l'ai ainsi appelé très bien lorsque ma tête à poignot est aussi en train de marcher mais s'il est ridicule pouvait un jour dans ce pays tuer puisque c'est quelqu'un qui est reconnu avoir détourné un projet qui pourtant constitue l'espoir de tout un congolais par rapport aux défis de l'autosuffisance alimentaire mais ce qu'il peut aujourd'hui d'abord commencer par nous dire où est allé le boucan galonzo le fameux boucan galonzo mais il est quand même en train démarché puisque lui ne sait pas qu'il a gouverné des premiers ministres à la même génération nous tous l'avons vu en train de gouverner et toutes les bevues qu'il a commis en tant que premier ministre on va parler les mois et ce qu'a tombé maintenant l'homme s'est tapé une fortune à la tête d'une province un très mauvais gouverneur qui a qui a qui a leurré un peuple donc la gouvernance de mois et ce qu'on me fit à l'heure puisque à léo katanga il s'est fait passer pour un filant trop avec les moyens de l'état et pourtant avec les moyens de l'état puisqu'il a gouverné toute la province du katanga mais quand il faut par exemple trouver des solutions aux problèmes à l'écassie par exemple l'administration délicaté un problème de bus il sort l'argent de l'état il achète les bus et fait écrire dans de moi ce que je suis en train de faire des révélations ici attendez attendez dans toutes les actions posées par moïse katoumi étaient des actions qui tirent origine à la case et l'état j'ai parlé et c'est pour ça que j'ai qualifié ça de leur il a leur et la population lorsque le tout puissant m'a aimé mon club j'aime moïse katoumi mon président du club lorsque le tout puissant m'a aimé jouer vous savez que c'est concerté comme fortune pour mobiliser alors que en même temps on utilisait les sociétés minières chaque société minières à 10 billets de participation au stade que vous venez ou pas vous avez les billets et par billet c'est 1000 dollars donc c'était devenu comme une taxe maintenant une espèce de gens comme ça je ne veux pas parler de délication plus que franchement on parle au moins de ceux qui représentent une certaine envergure politique qu'ils attendent les élections et sera candidat à l'usa attendez c'est dit attendez donc des délices et sangha vous ne pouvez pas parler je ne parle ni des délices et sangha encore moins de martin faillou dont la popularité s'est diluée à cause de l'inconstance politique je voudrais juste m'atteler à moïse katoumi et amata tapoumi qui ont des prétentions d'être aujourd'hui des leaders qui inspire quand même confiance à la population oubliant leur récente histoire voilà pourquoi pour citer je pense que le peuple congolais n'est pas dupe le peuple congolais est la sentinelle il est un monde et l'histoire politique dans ce pays merci il s'est ramené devant chaque individu c'est qu'il a fait à quel moment j'avoue je suis en train de vous poser la dernière question comment pour lui non dernière question pour cette prise de parole vous n'avez rien à revendiquer de toute façon merci alors lorsqu'il se dépose les actes les actions à quel moment devions nous savoir que ces actions sont issus de moyens de l'état ou de moyens privés à la limite je vais prendre et d'autres personnes du gouvernement notamment djiboudimou quand il est planté les partis à quel moment devions nous savoir cet argent n'est pas venu de lui est venu de la caisse de l'état ou cet argent est venu de lui son argent privé comment retracer ça mais de toutes les façons parce que le parti politique vit des cotisations nous sommes des partis de masse à la différence de partie que nous avons vécu hier j'ai dit nous sommes un parti de masse je pèse mes mots nous sommes un parti de masse valablement représenté dans les coins et récoins de la république merci ce ne sont pas de petits partis qui ont utilisé le moyen d'un état hier pour vivre des masses médias non je dois quand même réagir quand il parle de masse médias moi je sais même pas lui il est issu de quelle formation politique déjà que nous connaissons mike moukébaï est réputé être une personnalité politique député c'est vrai d'une incohérence et inconstance politique légendaire il est un constat j'ai dit d'une incohérence et inconstance politique légendaire il est si je profite de cette occasion merci pour lui adresser ma question merci il va dire à sa base voilà pour moi il est parti de l'opposition d'abord et puis il a soutenu nous avons même vu qu'il a fait des danses pour soutenir l'union sacrée et enfin aujourd'hui qu'il rentre dans l'opposition merci je l'ai récupère la parole merci de l'édition spéciale mesdames messieurs c'est donner les coups et à recevoir personne n'est c'est plein personne ne pleut on se va en donner on va donner on va donner les pédigris des boudins c'est pourquoi on va nous envoyer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai changé ne faites pas une interaction croisée je suis là s'il vous plaît je veux faire intervenir plus au loin je suis je ne prends la parole et vous même c'est l'édition spéciale il ya des matières mais s'il ya un coup qui condamne on a reçoit il ya ceux qui sont habitués de l'édition spéciale ils sont serrés ils les savent j'ai pas aussi des faits liés de patrick macan sont très habitués de l'édition spéciale quand ils reçoivent le coup alors une bouteille d'eau pour cédric moudiant tout tout ce qu'une chaîne proche l'opposition peut offrir à un invité c'était l'eau on n'a pas de champagne c'est la meilleure boisson alors patrick macan est ce que pour terminer ces dossiers de de la marche prendre l'insécurité en deux minutes je voudrais que vous puissiez bon je vous ai vous ajoute trois donc ça fait trois je vous ajoute une minute parce que vous aviez manqué à une minute je suis très très juste pour ça vous pouvez dire aux congolais qu'est ce qui peut décourager l'opposition des marchés vis-à-vis du bilan de félicité la première des choses on doit rétenir que l'opposition c'est une contradiction en elle même parce que vous avez suivi avec moi quand j'ai pris la parole en premier pensant que les trois co débatteurs en face l'opposition allait néanmoins peut-être pourquoi ne pas expliquer clairement la population c'est que eux pensent faire de la république démocratique du congo ils ont passé tout leur temps tout leur temps à faire l'étalage des faits tout en se perdant dans la compréhension des causes parce que oui on reconnaît le fait que la marche est un droit oui c'est un droit l'objectif de la marche n'a pas été bien défini comment ça je vous dis ça n'a pas été bien bien défini ils se sont plongés dont le m'as-tu vu ils se sont plongés dont le raconteur parce que la cacophonie qui bat le plein au centre de l'opposition ne peut que rendre perplexe et toute personne c'est parler d'une bouteille d'eau pour un autre invité qui vient d'arriver alors cette cacophonie qui sûrement nous rend très perplexe nous qui sommes des personnes sérieuses qui avons un programme matérialisé par le gouvernement de l'union sacrée samalokonde qui était basé je veux quand même citer ces deux piliers je ne sais pas monsieur mike moukébaï quand il était à l'union sacrée je ne sais pas pourquoi vous n'avez même pas eu le soin de lire le programme dont vous le programme d'union sacrée dont vous étiez membre la première des choses c'était la restauration de la paix et la sécurité ça c'est ça un programme et qui devrait passer par la réforme de l'armée par la professionnalisation de la police de la police et aujourd'hui en république mon catégorie du congo plus qu'hier nous avons une loi sur la programmation militaire qui porte ce fruit moi je pense que nous devons être objectifs notre notre offre politique c'était encore quoi comme matérialisé par le gouvernement de l'union sacrée dirigé par jean michel samalokonde c'était que c'était l'assainissement de la gestion financière de la république démocratique du congo nous avons vu comment les chefs de l'état ne s'est même pas réservé même pas un seul instant pour laisser à liger si vous pouvez répondre à ma question de faire très bien sur votre question je suis en train de dire est ce que il peut y avoir le fait les actes les actions posées par frite ce qui est dans ce qui est entré dans son actif mais qui peuvent décourager l'opposition à marcher vis-à-vis de son bilan on s'est dit bon ça fait d'être fait ça ne vaut pas la peine que nous puissions marcher pour ça non mais je vous dis d'abord une chose monsieur sur lui france je vous ai dit que l'opposition représente une contradiction d'abord contre elle même comme avis l'opposition l'opposition c'est une contestation que je suis en train de vous expliquer parce que il ya des gens qui ont tendance à comprendre l'opposition et la population quand on s'est dit opposition politique l'opposition politique ce n'est pas en termes des individus parce que j'ai vu monsieur patrick local s'est allé passer tout son temps à citer le nom du chef de l'état pour les traiter de tous les noms d'oiseaux et de poissons de mer il a passé tout son temps dans cela on comprend comme l'a dit comme l'a dit mon frère cédric comme l'a dit la complaisance qui bat le plein dans la classe politique surtout du côté opposition je pense que l'opposition ne veut pas dire c'était dix mille fois les noms du chef de l'état pour le pour le traiter des tous les noms d'oiseaux l'opposition veut dire une offre politique qu'est ce que lgd qu'est ce que qu'est ce que vous de l'opposition vous proposez comme alternative qui doit convaincre la population à s'aligner derrière vous vous n'allez pas venir aux gens vous n'allez pas venir en personne si vous étiez sérieux vous n'alliez pas venir dire aux gens n'ont écouté ne vaut pas encore une autre politique à vous présenter mais suivez nous pour moi vous allez marcher contre quoi l'organisation des élections de l'année constitutionnelle mais c'est ce que l'été est en train de faire il a mis en place des moyens des mécanismes pour permettre à l'assainé d'organiser des élections des élections dans le délai constitutionnel voulait marcher sur quoi sur la charte et de sur la charte et de ne plus sur le marché monsieur mouis katoumi tchapou c'est un commerçant dans l'économie telle que le nôtre tel que la nôtre plutôt de l'économie telle que la nôtre le système est tenu par et les commerçants entre autres monsieur mouis katoumi tchapou les prix les prix on va poser la question aux importateurs 1 minute 40 et 41 secondes vous allez vous allez vous allez vous allez vous pouvez récupérer ça la parole vous pouvez récupérer ça dans ma prochaine prise de parole s'il vous plaît permettez moi d'aller définir juste mon idée je veux dire ceci dans l'économie que nous avons de notre type nous avons une économie du marché dont le prix est fixé au niveau de la production la production est ce que l'air dc fixe l'air dc pour lui c'est que nous consommons non félix en tant que tu l'embrou le sol de l'état a hérité d'un pays avec une économie extravertie nous ne produisons rien du tout tout ce que nous consommons ici nous parviennent par les biais de mouis katoumi c'est de tous ceux qui doivent nous dire qu'on n'a mis à s'entendre est-ce que l'on a changé la structure de patrick m'a qu'il va profiter il veut il veut créer une gomme sociale mais je souhaite pour la démarche une compte sociale si vous après il s'efface une santé financière que vous pouvez donner la parole merci merci beaucoup je vous rends la parole patrick macanga merci beaucoup alors félicitations de wallou bala encore une fois bienvenue c'est toujours serrant j'aime beaucoup cette attitude là vous savez en recevoir vous savez recevoir les coups vous savez en donner les hyper quitte qui peuvent être redonnés ne reste que sur le plan politique on n'entre vraiment pas dans nos intimités dans nos sentiments dans dans nos amitiés ça je n'autorise pas ici donner les coups qui restent sur le plan politique ça je les tolère mais au-delà de ça ce n'est pas acceptable alors félic a aimé est ce que vous pouvez dire aujourd'hui dire à la population c'est qu'il peut amener l'opposition à arrêter d'autres démarches contre félix tisekedi merci beaucoup pour la question je pense que l'opposition aujourd'hui n'a pas sa substance pas de substance tout simplement parce que elle navigue à vie et moi je me dis comme et j'en tisekedi au mulumba il disait paix à son âme une fois l'idée paix son pouvoir il y aura pris l'opposition dans notre pays lorsque vous regardez félix tisekedi vous sentez que c'est lui la solution de notre peuple vous prenez tous les quatre leaders qui vont marcher les samedi vous allez vous rendre compte que tout le monde au moins à gérer à ce niveau les exécutifs félix était député quand même il n'a pas géré ses fonctionnaires il a eu quand même droit d'initier des propositions de loi des lois ça ce n'est pas gérer il n'avait pas les finances avait parti ça fait écouter ça fait partie de la gestion parce qu'il était même dans la commission écofine je crois un simple membre n'a jamais été présent dans un certain député ce n'est pas n'importe qui que ce soit ici ou ailleurs et donc je me dis c'est ce qu'a dit c'est lui qui est venu avec des solutions bien entendu dans notre pays un nombre de situations regardez l'article 43 qui concentre la gratuité de l'assignement des bases matatakoni était premier ministre moïse katoumi était gouverneur l'autre était député l'aidé député qui est celui là qui avait osé demander même au gouvernement de faire appliquer cela aujourd'hui où nous parlons nous avions pu récupérer 5 millions d'enfants qu'ils ne pouvaient pas utiliser qu'ils utilisent gratuitement très bien parce que l'article 43 est d'application l'honorable mike mckebay a posé une question où sont passés les 16 millions de dollars je pense que les budgets d'ailleurs c'est une prévision mais vous oubliez que vous êtes député aujourd'hui où nous parlons je suis au chaise on nous dit ceci je suis en train d'étudier au chaise je suis là ça se passe bien augustin kaboui aussi n'hésitez pas aux guistin kaboui gratuit mais c'est une question est ce que lui aussi au chaise c'est ça le problème il est bien entendu le secrétaire général de mon parti ça je sais je laisse qu'il est au chaise il est vice président des partis socialistes au niveau international c'est oui il est peut-être vous ne saviez pas vous avez les formations et donc je dis je dis il est ici non ne sortez pas décider monsieur je ne réponds pas cette question là il a dit c'est si j'ai pu pu faire ça c'est pour la première fois que l'on puisse allouer un budget conséquent par rapport au budget que nous avons ici à l'autre des milliards pour l'armée mais vous savez mon cher ami dans des pays comme l'egypte la france la belgique ils sont à l'ordre de 150 milliards de dollars juste pour l'armée et donc vous comprenez déjà ici nous avions fait un pas et dommage m'a dit le coulou là qu'on pouvait tuer ici sous matata pognon opération l'ikofi vous n'aviez pas oublié cela qu'a tout miette est gouverneur et tous ces gens là qui étaient députés et autres personnes comme députés des lycées sanga et l'autre martin fallu n'avait initié aucune loi d'encadrement de la jeunesse je sais qu'elle est aujourd'hui au pouvoir a pris tous ces jeunes là pour l'un oui on n'en a pas terminé ils sont insérés dans la société en train de faire les champs et aux appels des bâtisseurs donc je pense qu'aujourd'hui il est difficile de faire l'opposition contre les petits secrètes il est difficile regardez mamayemo je sais pas si vous êtes villageois comme moi moi je ne vais pas comme il est très bien mamayemo qui était un hôpital ou qui est l'hôpital des références c'est pour la première fois que l'on puisse vous construire un immeuble un bâtiment de quatre niveaux là bas on est en cas de rénover tout vous arrivez à moujimai vous avez l'hôpital de la mouillard vous arrivez à loupon bachy vous avez l'hôpital ce jour où on a rénové vous avez l'usine de raffinerie d'or à boucavou vous avez des usines dans l'actif de felix c'est qu'elle dit tout à fait vous avez des usines ici à kinshasa de l'emba imbo pour l'eau et de l'autre côté au niveau du pompage et la sous question maintenant que je retourne quand vous citez toutes ces réalisations est-ce que on peut évaluer la vision du président par les actions séparées où on devrait évaluer la gestion du présent par secteur au regard de son programme qu'il nous avait présenté parce que là comme si les actions sont sont menées de façon à prise fin à son appréciation pourtant c'était prévu tel programme de tel programme comment on appelle cet secteur secteur mais là ce n'est plus dans les secteurs on est là lorsque nous parlons d'abord de l'éducation quand je me dis ici on a pu repérer 5 millions d'enfants qui sont suivants de l'école nous sommes dans un secteur d'éducation dans les domaines d'éducation d'éducation n'est pas un seul lorsque c'est un domaine lorsque vous prenez l'armée aujourd'hui où je vous parle nos collègues auditeurs militaires sont en égypte en train de suivre une formation ça fait partie de l'entendu je vais dire du bilan de jisekedi et donc je me dis à un certain moment il ne faut pas que nous puissions tout refuser tout ce fait parce que nous voulons nous opposer à la personne de jisekedi mais je suis en train d'avancé je suis en disant lorsque vous prenez le prix des billets d'avion qui était à 400 $ à 600 $ pour aller à goma aujourd'hui les billets d'avion divisé par des les gens commencent à voyager comme ils veulent même vous qu'elle va il voyage comme il veut je les vis à l'audi il n'est pas informé j'ai payé 600 $ pour l'aller-retour il n'y a pas de problème ce sont pas vos opinions j'ai payé 600 $ merci vous pouvez me montrer ces billets là à la fin de cette émission je vais voir ces billets là à la fin de cette émission parce que moi j'ai l'air de bouillon où j'ai acheté les billets à 150 $ merci je disais ceci vous étiez en quelque place vous avez largement dépassé disait un petit faux cas ne dérangez pas l'émission il n'y a pas des bussons dans un faux cas il faut qu'on chute en côté quand tu as acheté un billet aux anciens c'est normal s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je reprends d'abord la parole je récupère d'abord la parole je veux que quand j'avais dit c'était un principe que j'avais beaucoup de part de laisser l'autre et parler à votre état d'antenne peut toujours corriger donner les coups comme vous voulez mais quand vous parlez au même moment c'est désagréable oui fait les terminer c'est bien je prends les domaines du transport ou soit de l'éducation toujours si vous voulez pour la première fois que l'on puisse créer une entreprise des étudiants transacadémien avec des bis et les étudiants peuvent utiliser ces bis là gratuitement non seulement les étudiants ça donne aussi de l'emploi bien entendu c'est moi je me dis que c'est ce que dit c'est une solution pour les peuples gongolais c'est une histoire d'amour c'est les cas et mais wallou mbala patrick local vous êtes resté calme je m'excuse serait en train d'observer vos co débatteurs on vous a présenté ce qui peut amener l'opposition n'est plus marché au regard des actions de réalisation de felix c'est ce qui dit est ce que vous pouvez donner les conseils à l'opposition de se contenter de ce que felix c'est fait et d'arrêter des marches vous savez papa qui c'est qu'est dit avait un lui nos amis ici en erreur en guise une fois l'idée que ce pouvoir il n'y aura pas d'opposition comme si l'opposition existait de par la volonté des certains sainte l'opposition est consacrée par rapport à la monsieur vous n'avez pas à prendre les quelques erreurs de notre illustre papa à mener sur le plateau oui oui ça sous les bois ça peut encore marcher mais sur un plateau ça devient difficile là où il ya les intellos c'est comme ça que vous avez à l'île des pêches il ya toujours un problème de l'étude et de cursus je vais pas ici parler de kaboulia parce qu'il va me menacer de me faire arrêter il était ces menaces j'allais dire a fini aujourd'hui les parcours de kabouya et pourquoi il est dans ses titres on dit c'est un sac à ta fille non je n'ai pas de citer les noms de kabouya si c'est plateau mais ça je veux l'autorise je répète d'abord la parole mon car il n'est pas ici non s'il vous plaît oui moi je quand même n'est pas ici fayou n'est pas ici vous les avez cité c'est quand même pas juste vous êtes un parti démocrate je vais citer c'est celui qui a aimé vous avez parlé de katoumi de fayoul ou de matata ils ne sont pas ici je ne sais pas si vous devriez sur opposant comme et maintenant je vous rappelle seulement par principe qu'on peut s'il vous plaît donc j'ai dit les noms de kabouya est devenu faire quoi ici non mais les noms de katoumi de fayoul nous parlons comme tout l'organisme match le 13 c'est pour ça que je parle de lui et je vais les citer et katoumi est déjà géré dans ces pays-ci il a parlé des périmètres carrés attendez bon je fais quand même je veux que tu observes les autres ne pense pas que ce que tu disais ne choquait pas ça choquait autant mais il fallait développer les nerfs pour accepter ce qu'on ne peut pas accepter et quand les autres est pas dans cette maison j'ai l'accord de la parole voilà donc alors je sais pas pourquoi il s'agit de lorsque je parle de kabouya kabouya devient gênant quand les sites on s'énerve non cher ami et un comportement responsable sur un plateau de télé on vous a toujours reproché de vous comporter sur un plateau comme si vous étiez sous les bois il faut changer alors je veux revenir sur quelques éléments lorsqu'il parle du bilan et puis vous avez bien fait de lui rappeler que monsieur jisekedi a représenté un programme des campagnes lors de la campagne électorale et je vois que c'est sur base de ces programmes que nous devons l'évaluer félic a aimé je sais que vous avez fait des bonnes écoles mais vous êtes corrompus intellectuellement parce que vous refusez de réfléchir sur comment on peut dresser un bilan le bilan n'est pas sélectif vous prenez un hôpital avec plusieurs étages voilà les bilans sur les secteurs de la santé vous prenez vous récupérez soi-disant 5 millions d'enfants que vous insérez dans le système éducatif vous dites voilà les bilans et qui c'est qu'il dit je prends ces dés et moi je vous démontrer les limites de votre raisonnement sur ce plat les limites de son raisonnement est-ce que vous pensez j'ai réfléchi un peu comme vous que vous me compreniez je voudrais pas changer de cap ça risque de vous dépasser mais ce fait l'est ce que le domaine de la santé est positif il a conçu comme un hôpital là-bas parce que vous voulez maintenant qu'on sélectionne réfléchissant comme vous vous pensez que tout le congolais viendront se faire soigner à mama et moi parce que tu sais qu'elle est en train de construire un hôpital à plusieurs stages ça c'est quel est le raisonnement ça où est ce que vous avez appris ça c'est qu'à vous qui vous donne ça messieurs j'ai pris le domaine de la téléphonie qui est en train de dire à des fois le mettre sous mot d'avion parce que ça vous avez récupéré 5 millions d'enfants où est-ce que vous les avez mis quel est l'état des infrastructures scolaires dans ce pays avez vous déjà construit combien d'écoles quelle est la qualité du système d'enseignement avez vous déjà mené des réformes sur ce secteur il suffit pas d'augmenter le nombre en quantité mais quid la qualité monsieur et quelles sont les conditions sociales des intervenants par rapport à ce domaine de l'éducation l'air niveau de vie aujourd'hui et à quel état lorsque vous voulez parler de réformes et de la gratuité il va falloir aborder tous les aspects de la problématique vous ne vous arrêtez pas seulement à dire non voilà 5 millions ça sous le bois ça peut passer c'est un zétien alimenté ça peut passer il n'y a pas beaucoup d'intelos là bas sur un plateau ça devient très compliqué j'ai parlé de sous le bois il y a aussi des licenciés j'ai parlé de sous le bois là il n'y a pas de compréhension vous avez déjà été là bas si vous contredisez on dit traître mouta kabila et puis on te passe à tabac c'est la pensée unique là c'est l'agenda donc sous le bois comme vous dites 5 millions ça passe parce qu'il n'y a que de fanatique là bas mais sur un plateau ça devient difficile parce que on va évaluer le secteur le domaine de l'enseignement primaire secondaire dans toute sa globalité et lorsque vous l'évaluer dans sa globalité vous vous rendez compte qu'en réalité jisiquette a détruit ce domaine en précipitant la gratuité de l'enseignement parce que aujourd'hui attendez moi quand je parle je suis dans le fond vous me coupez vous laissez des gens comme notre ami en billet en pagne s'attaquer aux gens là vous êtes tranquille lorsque nous devons pour les idées lorsque nous devons pour les idées laissez-moi laissez-moi faire un débat de fonds qu'on nous dise la réforme qu'on appelle gratuité de l'enseignement à l'écouté combien au trésor public combien a été mobilisé messieurs vous n'avez même pas mobilisé les un quart de fonds pour la réussite de la gratuité vous vous dites voilà il a réussi il a réussi il a réussi où et je vous dis la grande partie de cette réforme alors allez 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 provenir des partenaires extérieurs qui n'ont pas donné de fonds mais comment ils ont réussi la réforme de la gratuité de l'enseignement par quelle magique c'est quoi je vous ai dit sous le bois c'est du scouper passé mais sur un plateau crédible sérieux comme celui ci les discours ne passe pas je reviens sur cédric moudianto notre ami habillé en pagne c'est une discussion qui s'attaque à faillou loup qui présente comme un homme est constant sans pourtant dire que vous voyez faillou loup était constant sur quel point parce qu'il est resté depuis hier jusqu'aujourd'hui alors dans sa ligne politique il n'a jamais changé de position j'accepte encore qu'il ya des gens qui ont réjoui à un moment donné l'union sacrée faillou est resté dans ses positions alors un intellectuel lorsque vous a vous avancez une thèse pour que la thèse soit acceptée il va falloir démontrer il faut dire au congolais il suffit pas de dire pour faire plaisir à votre autorité morale voilà j'ai dit que faillou l'été constant et cela est passé non cela n'est pas passé parce que vous n'avez pas démontré constance de faillou et puis encore voyez lorsque vous avez parlé de votre parti la vc ça a misé tout le monde sur le plateau parce que c'est un parti que je considère comme un parti mal être lui-même ne connaissait pas boudim avant qu'il ne devienne un ministre je connais comment il a été recruté tu connais ouais je connais comment il a été recruté et comment il n'aurait jamais été créé si boudimbo n'était pas nommé ministre du gouvernement jisekéni avant boudimbo avait quels moyens pour faire fonctionner un parti il était tout le temps chanté par les musiciens et j'ai dit qu'il donnait le moyen attendez vous connaissez son passé non moi je l'a un passé peu glorié c'est là un passé peu glorié je voudrais pas rentrer dans les détails parce que et ils sont très rapides d'aller couper un extrait de l'émission pour se présenter devant un juge et ils savent qu'ils auront toujours raison parce qu'ils contrôlent le pouvoir judiciaire je m'arrête à cette assertion les dit boudimbo a un passé peu glorié avec son passé pouvait-il à l'époque sans moyens de l'état créer un parti des masses médias c'est extrêmement difficile l'autre qui parle de programme de l'offre qui confond bon je sais pas les gens de la fdc se contentent peut-être des mille dollars qu'on leur donne chez bati ils ne font pas l'effort de comprendre il faut pas l'effort de comprendre certains certains notions politiques c'est tout à fait l'opposition s'est réunie à quelqu'un d'avoir les moyens de son parti c'est pas interdit non j'ai dit que c'est interdit je n'ai pas dit le contraire je voudrais vous rappeler rappeler à ma part merci vous avez épuisé que l'opposition s'est réunie à l'ouboubachi une partie de l'opposition s'est réunie à l'ouboubachi pas pour mettre en place un programme commun de gouvernance les quatre leaders qui se sont réunis c'est un enseignement ça peut vous profiter sont des candidats présidents de clare chacun dans le cadre de son parti politique à une vision un programme et une prétention de gouvernance et ils se sont réunis pas pour faire la la mise à commun de programme ils se sont réunis pour une unité d'action par rapport à des revendications c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont ensemble si vous par ignorance vous demandez une offre un programme ceux qui connaissent la politique c'est manque de vous merci il est toujours important je vois cette habitude auprès des gens qui peuvent perdre avant de venir sur un plateau vous vous informez quand même auprès de vos aînés de ceux qui maîtrisent un peu la politique mieux que vous ils vous donnent des lignes ils vous expliquent le contexte ils ne les font pas ils ne les font pas il est assistant d'un DG est-ce qu'un assistant est temps de venir sur un plateau défendre un pouvoir il assiste le DG sur un plateau ça l'a dit en misant merci c'est un communicateur du parti il a des droits de passer à la télé alors il vient aussi c'est le DG sur un plateau s'il te plait on doit passer sur quoi alors un assistant qui se détache qu'elle a une langue du rédition pourquoi là s'il te plait dis-nous vraiment s'il te plait s'il te plait un assistant non s'il vous plait s'il te 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 plait 300 moment où l'opposition peut être en difficulté de s'opposer à Félix Tizekedi au regard de son bilan. Il arrivera à un moment. Merci pour la question, très chère Moufranç. Très rapidement, voyez-vous, nous sommes quand même scientifiques. Il ne faudrait pas qu'on laisse certaines aberrations sur tous. Aberrations. Surtout certaines hérésies intellectuelles. Alors, tout à l'heure, j'entends mon frère Félix dire, parlant de Martin Fayoulou, etc., dire qu'il était fonctionnaire de l'État. Ça va ? Et le compatriote résistant Mike Moukébaï a essayé de riposter, mais malheureusement, il n'avait pas le droit de la parole. Très rapidement, pour les besoins de la science, avant de répondre à votre question, c'est que les agents de carrière de services publics de l'État sont sous l'emprise d'une loi. C'est notamment la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières de services publics de l'État. Évidemment, ils font partie d'un pouvoir qu'on appelle le pouvoir d'une administration, et l'administration est attachée justement à un ministère, évidemment, au pouvoir exécutif. Et dans le cas de la séparation de pouvoir, les députés ne font pas partie du pouvoir exécutif. Et là, nous devons être d'accord, le député fait partie du pouvoir législatif dans le cas de la séparation de pouvoir, principe posé par le maître de Vienne également. Alors, dans le cas d'Espèce, le travail du député peut être en même temps législatif ou au niveau du contrôle de l'action du gouvernement. Et à ce niveau-là, les députés adressent parfois des questions au gouvernement, parfois des motions de censure, et parfois, dans le cas des commissions d'enquête. Mais évidemment, ils votent les lois. Ça, c'était d'abord pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Mais à quel moment il a fait chier ? Parce que les députés n'étaient pas fonctionnaires de l'État. Députés fonctionnaires de l'État. Les hauts fonctionnaires de l'État. Qui peut retirer d'ailleurs. Ça, c'est... Pour les besoins de la science. Sous le bambou, comment ? Oui, mais sous le... Sous le bambou. Sous le bambou. S'il vous plaît, ne venez pas les dios ici. Pour les besoins de la science, je voulais quand même... C'est cette petite bouche-là de l'astimage. Éclairée. Merci pour les insultes. C'est tout ce qu'on apprend... Ce n'est pas une insulte, monsieur. Au niveau... Un compliment ? Au niveau... Mais c'est comme ça qu'on apprend au niveau de l'UDPS. Qu'à cela le tienne. Alors, notre compatriote Cédric Moudianto, prenons la parole, s'attaquant directement, ouvertement, n'est-ce pas, au président Matata Ponyo, disant qu'on ne peut pas se moquer du nom de son parti, de l'intitulé de son parti de manière abrégée, AVC. Évidemment, en disant que c'est l'autre vision du Congo ici. Évidemment, on posait la question de savoir si cette autre vision du Congo est inexistante parce que le parti est un parti mal-être, un parti créé de manière conjoncturelle et pour les besoins de la cause, pour les besoins du pouvoir. Qu'à cela le tienne, nous, nous étions à Kindou. Lorsque je suis arrivé, je me suis appelé, m'être rencontré avec l'honorable Maï Moukébaï qui voulait prendre son avion et nous nous sommes venus pour accompagner le président Matata Ponyo pour son enrôlement. Nous avons trouvé à Kindou, qui a eu, n'est-ce pas, absence ou neutralisation de Salomo Escadela qui était en train de poser ses actes politiques très clairement et très librement. Nous, nous sommes arrivés avec le président Matata Ponyo. Nous, nous sommes heurtés à la même sensibilité. Et nous allons ici, sous ce plateau, entendre notre AVC1 dire... dire... Oui, AVC1. C'est ça? Dire clairement que... S'il vous plaît, attend, attend, attend. Tu ne m'as pas lui donné le statut qui n'est pas sien. Non, non, non. Il est de l'AVC1, c'est quoi? Il est de l'AVC1. Comme qu'il dit, il est pétien. Oui, il est AVC1. Il est AVC1. Vous ne voulez plus que ce soit avec cette partie-là? Alors, pour ce faire, on ne peut pas l'entendre sur ces plateaux. Et puis, chose éclairante, la même chose qu'il a dit tout à l'heure, lorsqu'il est venu, c'était la même chose que ceux qui l'ont précédé, puisqu'il est venu en retard, ceux qui l'ont précédé ont dit, sur Bucam Alonso, sur Méris Katoumi, nous comprenons que c'est une sorte de récitation de Sourate. Oui, récitation de Sourate. C'est une récitation. Oui, oui. Maman Marie, récitation de Sourate. On leur donne des choses et ils viennent. Je vous ai dit tout à l'heure, on leur demandera où se trouve Bucam Alonso. Ils ne seront même pas capables de le dire. Ma tata Pogna a géré ce pays en tant que Premier ministre pendant un certain nombre d'années. Et les chiffres sont clairs. Tout peut tromper, sauf l'économie. Parce que eux nous ont dit, il n'y a pas longtemps, qu'on avait 16 milliards de dollars en termes de budget de l'État. Évidemment, nous nous sommes rendus compte que c'était 16 milliards, mais dans le cadre d'une monnaie étrangère. Je ne sais pas comment on appelle encore la monnaie de la Chine. Je ne sais pas. Ça peut être cette monnaie-là. Ça doit être 16 milliards de yuan. Mais pas le dollar. Pas le dollar américain. Parce que lorsqu'on part au niveau des chiffres, je suis en train de vouloir peindre un tableau scientifique et les économistes seront d'accord avec moi. Ma tata Pogna, Premier ministre dans ce pays, le cadre macroéconomique très stable, le taux d'échange très stable, la stabilité de prix a été à un niveau exponentiel dans ce pays. Je vais peindre à ce tableau très rapidement. Le taux d'inflation en 2012 était de 2,7%. En 2015 était de 0,8%. Nous arrivons maintenant en 2019. Félix, c'est le président de la République. Le taux d'inflation était de 4,8%. Et en 2022 était de 13,1%. Au niveau du taux d'échange. Le taux d'échange lorsque Ma tata était Premier ministre, c'était de 930 francs congolais pour 1 dollar. Félix, vous allez dire, il arrive au pouvoir, le taux de dollars pour 1 dollar est de 1,659 francs congolais pour 1 dollar. Et en 2022, c'est 2,150. Aujourd'hui, c'est 23, 24. On ne connaît pas parce que le chiffre change au gré des sentiments. Je n'ai pas encore fini. Permettez-moi quand même de rebondir. Vous allez vous être prendre après. On ne peut pas nous dire tout à l'heure que nous, nous allons, nous devons donner l'objectif de la marche. Nous allons donner l'objectif de la marche à ceux-là qui nous gouvernent, qui n'ont pas une vision claire de la gouvernance, qui, parfois, prennent le projet et ils restent là dans un point. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera Télé-Gelou. Non, demain, je pense que ce sera 145 territoires. Sans pourtant dire, ce projet-là va prendre combien de temps ? Va commencer quand ? Quels sont les fonds qui vont être mis en place ? Parce que nous, en tant que peuple, nous avons obligation d'être au courant de ces choses. Nous devons être informés et vous allez vous dire que nous venions avec la vision de cette marche. Évidemment, nos co-débatteurs, permettez-moi de chuter juste tout à l'heure, on ne peut pas pour finir, pour finir, pour finir, 30 secondes, on ne peut pas, on ne peut pas, nous, de l'opposition, aujourd'hui, entendre de la bouche de ceux qui gèrent en disant qu'à l'époque de Matata Pogno, les coulouins étaient tués et aujourd'hui, il n'y a plus de coulouins qui sont les vies des bâtisseurs. Quels bâtisseurs, combien de mamans sont coupés à coups de machette tous les jours ici dans cette ville de Kinshasa ? Nous parlons de Kinshasa. Il y a un problème d'insécurité patent et inférent. On va peut-être conclure par ça. Merci. Aristote, merci mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. Ça peut monter, ça un peu, ça baisse, ça prend une autre retournure et puis c'est comme ça. Il faut supporter. Mike Moukéba, Nkosso. Vous aviez dévoilé le danger de cette marche et l'intérêt du peuple dedans et jusqu'où iriez-vous à des différentes marches ? Vous allez vous arrêter à celle-là ou il y a encore des marches qui restent qui seront financées par qui ? Vous savez, les Congo et les merveilleux. Je les dis de manière ironique parce que nous sommes dans un pays où ce ne sont pas les valeurs qui guident nos actes. Sinon, lui, il ne serait pas sur ce plateau. Il représente un répris de justice condamné pour blanchiment d'argent et scroquerie en Belgique. Prève à l'appui. Mais vous êtes fiers de le représenter à la télé. Vous êtes tout jeune que vous êtes. Répris de justice condamné. Et vous venez ici et vous vous mettez à attaquer les autres leaders. Prève à l'appui par la justice belge. Et tout jeune, vous avez fait le choix d'un parti politique. Vous allez dans cette affaire des vasculos cardiaques. Ah, tout jeune comme ça. Dans tous les partis qu'il y a dans l'Union Sacrée, vous n'allez pas trouver un autre qui est là où l'intégrité morale n'existe pas. Cet homme ne peut être ministre que dans un pays comme le Congo. Ailleurs, impossible. Son passé, l'épris de justice prévient l'appui. Et voilà. Tout jeune que vous êtes, vous faites le choix de l'accompagner et de les défendre. Vous avez le culot d'attaquer les autres leaders alors que votre leader à vous a les pédigrees les plus suffireux du gouvernement de Sam Akumukondi. Suffireux. Vous êtes fiers de vous. Les pédigrees les plus suffireux. Oui, de ce gouvernement-là. Et vous parlez de l'état des droits, vous ? Mais il vient d'où pour parler de l'état des droits souffrits ? C'est un porte-rôles d'un parti politique. Pour la première fois dans ce pays, des hommes et des femmes en blouse branche ont été tabassés des médecins. C'était une revendication sociale, pas politique, monsieur. Vous étiez où en ce moment-là ? Les joues étaient tabassés. Traîner comme ça ! Traîner comme des bêtes sauvages dans la rive, sur le boulevard. Tabasser des médecins, s'il vous plaît, qui ne faisaient que revendiquer, je crois, la mécanisation, quelque chose comme ça, leur salaire. Tabasser, vous étiez où ? Moi-même, j'ai été tabasser sérieusement dans la rue, gazé à mort, marche avec Fayoulou le 30 juin 2019 pour me parler de quel état des droits. Je vous donne un seul indicateur. Nous avons révendiqué depuis longtemps, sauf Kabida, qu'on devait doter la police des balles blanches. La police aujourd'hui a des balles blanches ? Elle est démocratique, cette police ? Avec balles réelles pour réprimer les manifestations ? Que les balles blanches, balles blanches en caoutchouc que nous avons revendiqué. Vous les avez achetés ? Même pas ça. Vous parlez de quel état des droits ? De quel état des droits vous parlez ? Et plus loin, plus loin, plus loin, quand vous parlez du programme de l'Union Sacrée, heureusement que qui s'est et Patrick Locale a répondu bien. Très bien là-dessus, il s'agit des agrégats à un programme. Ce n'est pas des actes isolés à mettre en lumière. Non, c'est des agrégats. En ce qui concerne l'eau, nous avons trouvé que la desserte en eau potable était à 8%, nous l'avons emmené à 15%. Surtout que ça, c'est un bien dont tous les Congolais ont besoin. Les hôpitaux, nous avons construit autant, on avait besoin de tant d'élits au Congo, donc nous avons construit 10 hôpitaux pour 1000 lits et donc nous avons fait progresser le nombre de lits. C'est ça, les bilans. Ce n'est pas de ne pas prendre un hôpital ici alors que dans tout Sankourou, il n'y a même pas un mètre d'asphalte. Je vous dis, un mètre de chaussure, ça n'existe pas dans toute une porte. Donc les enfants qui naissent au Sankourou, ils ne connaissent pas la salle. Pas un mètre. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Et vous voyez, vous avez découvert ça quand il est venu à Kine. Ah ben voilà. Je l'ai aimé vous entendre, revenir, ce que vous avez toujours mis en avant comme le projet phare du Kienkena, à savoir les 55 territoires. Personne d'entre vous n'en parle parce que ça a été un échec. dans l'avion à bord duquel j'ai embarqué pour rentrer à Kinshasa. J'étais avec des experts du CNIL qui y allaient encore pour des études. Pour des études dont je suis rentré à Kinshasa le mardi. Donc, ils y allaient encore pour des études dans ce qui concerne les routes de quoi, comment on s'appelle, de des descentes agricoles. Que des études à ce stade ici. J'aurais aimé vous entendre là. Tu peux parler de la loi des programmations militaires. 1 milliard sur 3 ans. Ce n'est pas 1 milliard pour un exercice budgétaire. Et encore que comme vos budgets sont des budgets fictifs, nous ne savons pas en réalité ce que vous mobilisez. Donc, même ces milliards là, si nous les... Le budget de Marie de Nuit. Oui, c'est un budget fictif. Vous parlez de ce budget. Il existe où ce budget-là? Il existe où? Alors, les gens parlent de constance ici. Mais le plus inconstance c'est Feiti Sekedi. Comment ça? Vous ne connaissez pas l'histoire. Je sais, vous êtes venus tout jeunes, vous avez besoin d'emploi et vous êtes là, vous cherchez de l'emploi. Vous n'avez pas cheminé avec ceux qui ont conduit ce combat. Nous, nous étions ici à nous battre contre Joseph Kabila. Feiti Sekedi est allé en Katimini à Ibiza. En Katimini avec la bénédiction de son père. En Katimini. Kabila a initié à l'époque une loi que nous avions trouvé liberticide, dangereuse à savoir cette loi qui disait nous commençons par le recensement pour postposer les élections. Le député s'est soutenu cette loi. L'opposition dans son ensemble à l'époque a appelé à manifester contre cette loi. Lui, il a pensé à demander aux gens de vacquer à leurs occupations. Heureusement que le député a eu foi dans sa démange et a fini par bloquer Kabila pendant ses têtes c'est fini Félix était à Ibiza. Et encore la petite collation qu'on remettait à chaque membre de député passée par les mains de qui ? Dites-moi, regardez-moi dans le dur. Tu fais à Ibiza qui vous repayez ? Tu les sais nous le mounier ? C'est-à-dire celui qui détruyait l'Eucharistie. Il a lui-même été au PPRD. Comment ça ? C'est un homme au PPRD à l'époque. C'est un homme au PPRD. Alors, donc c'est un assez kabiliste. Non, non, non. Un kabiliste. Allez-y. Vous avez parlé de programme et tout ça union sacrée je n'en sais rien. Les slogans ce n'est pas ça le programme restaurer la paix ce n'est pas un programme. Ça c'était un slogan. Il faut dire comment le faire. Et encore même si ça avait été un programme compris tel tel. Qu'est-ce que vous avez fait ? où sont les résultats ? Moi je suis député à l'Assemblée provinciale. Il y avait un programme au niveau national et à la niveau de Kinshasa. D'ailleurs pour vous montrer que vous n'avez pas des lignes vous ne savez pas où aller à Kinshasa il y a une majorité union sacrée qui n'existe pas. Elle est supplantée par la majorité d'Ingobila qu'ils appellent la majorité la dynamique ngobila. C'est sinon la triste réalité là-bas. C'est à ça que lui parle de conscience. Vous voulez que moi quand je suis venu pour donner ma contribution avec ensemble que je reste dans vos ronds même si ça a dérivé que je reste dans cette Assemblée provinciale-là dans l'union sacrée là-dedans. Tu parles d'inconstance. Moi j'ai déjà fait la politique depuis quand ? Pour être inconstance. J'ai quitté Kipour à l'émot. C'est ma première fois de faire la politique. J'ai commencé dans l'ensemble je suis dans l'ensemble. Vous n'avez jamais quitté le parti. Je n'ai jamais quitté un parti politique. Je n'ai jamais travaillé dans un cabinet politique. Autant c'était tentant pour que tous les joueurs savent que le raccourci pour trouver des ressources c'est d'aller dans un cabinet politique. Je ne l'ai jamais fait. J'ai eu des propositions et j'ai toujours rejeté ça. Jamais. Mais j'ai au nom de mon combat fait des rapprochements avec cet un leader politique pour des objectifs politiques ce qui est tout à fait un objectif. Vous parlez d'assainissement des finances publiques et vous mettez en avant Jules Alinghetti. Jules Alinghetti est devenu vraiment votre femme. Et s'il y avait mal à la volonté chez vous d'assainir les finances publiques vous ne militerez pas à Jules Alinghetti. Il y a combien des structures d'état chargé de contrôle qui sont inopérantes ? La Cour de Côte inopérante. La Direction de Rédition des Comptes inopérante. L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption inopérante. Et vous pouvez penser qu'il y a vraiment une réelle volonté et je vous en prie quand nous faisons un débat faisons le bon débat. Nous nous avons mis en avant nos revendications. Il n'est pas question ici. Merci à Patrick Locala de l'avoir rélevé d'une quelqu'un qu'offre. Nous débattons de ses revendications. Et je reviens sur ce que je vous ai fait. Merci. Mike Moukéba et Boso. Je reviens sur ce que je vous ai demandé tout à l'heure notamment vous Patrick. Dites combien vous avez perdu votre salaire sur votre salaire. Voilà le vrai débat. Et ça vous ne le direz jamais jusqu'à la fin de l'émission. Moi je vous ai dit ce que j'ai perdu. Merci. Mais vous, comme vous êtes lancé dans le programme, vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'à le dire va vous prendre à contre-pied. C'est ça la vraie vie que vous vivez chez vous, Mike. Dans votre ménage avec Boso. Mais pour répondre à ma question, est-ce qu'aujourd'hui demain on peut voir l'opposition s'est découragée à faire des marches grâce aux actions de Félix Tsekeli ? Attendez, vous me parlez des actions, nous sommes à la fin d'un mandat. Il est temps d'établir un bilan. Je ne vois pas qu'est-ce que Félix Tsekeli qui peut faire encore. Et surtout qu'il est dépassé par... Dépassé. Dépassé complètement par là. Merci. Par la situation d'un secrétaire qui ne fait que s'étendre. Moukéba Nkosso, député provincial élu de la circonscription électorale des Lignes Wala ici à Kinshasa capitale de la République d'Ankosso. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. Je vais donner une minute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es venu en retard. Je me suis fait attaquer comme ça. Je dis ça veut dire que tu es... Cédric, s'il te plaît, s'il te plaît, vous d'abord... Non, mais faites une émission... S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous ne me donnez pas de leçons. Vous êtes venu en retard. Tout le monde, personne ne s'est plaint du fait d'avoir été à temps. Tout ce que vous allez faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez d'abord. Et les retardateurs ont toujours tort. Nous allons nous mettre d'accord que vous êtes venu d'abord en grand retard. Les autres avaient eu deux fois la parole. Vous êtes venu en retard. Ce n'est pas à moi de combler. D'accord. À la limite, s'il vous plaît, si je donne une minute à tout le monde, à la rigueur, je peux te donner deux. D'accord. C'est dommage, je ne vais pas parler de maïs. Malheureusement, parce qu'on est largement dépassés. Donc, tu devrais demander, mais tu ne devrais pas dire comme si je l'ai fait exprès. Pourtant, tu es venu 45 minutes après le début de l'émission. Alors, ça, il fallait le faire remarquer. Mais je vous donne, je vais vous donner quand même deux minutes. Certainement, vous avez des choses sur lesquelles il faut revenir, mais je vais donner une minute à chacun. Vous me donneriez aussi à moi deux minutes. Je ne vais pas tolérer son retard. Je ne vais pas être victime de son retard. Vous me donnez deux minutes. Je revendique aussi deux minutes. S'il vous plaît, Patrick. Ça fait juste. Vous êtes un homme juste. Vous l'avez dit au départ. Bon, je donne deux minutes à chacun. Très bien. Revendication acceptée. Très bien. Alors, vous voulez que je commence avec vous ? Non, je prends Patrick Macanga. Il a aussi des choses. J'aime le calme qui règne sur ces plateaux. Pourtant, les gens sont choqués. On est choqués, mais on est calmes. J'aime beaucoup. La semaine prochaine, on viendra réévaluer la marche avec la même équipe pour savoir ce que ça va donner. Patrick Macanga, Macangs, AFDC. Alors, vous avez la parole. Concluer. Si, pour vous, les marches dans le pays sont les bienvenues à vos yeux et si vous avez des choses sur lesquelles il faut revenir, vous avez deux minutes, c'est chronométré. Pour qu'on prenne la parole, on donne à une autre. Merci beaucoup, cher Louis-France, de la parole accordée. J'aimerais d'abord, à l'entame de mon propos, dire à monsieur local que je suis parmi ces rares jeunes qui ont été intégrés là où ils travaillent sans être recommandés. Je n'ai pas été recommandé par un parti politique, j'ai été recruté parce que j'avais et j'ai la matière grise. J'aimais quiconque a défi qui m'a recommandé à l'Ogefraim. Et l'AFDC, je suis entré à l'AFDC avec, tout en étant déjà cadre dans une entreprise de la place. Donc, toi, tu sais comment, je n'aimerais pas entrer dans des considérations personnelles, mais les gens savent comment. Vous avez même reçu votre premier véhicule. On sait à quel prix. Moi, je ne fais pas du kamikaze. J'ai fait des analyses objectives sur base de faits. Et c'est là, mais vous savez que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas été l'objet d'un, comment, je n'ai pas été bénéficiaire d'une faveur, n'importe où. Donc, j'ai souvent gagné ma vie par la sueur de mon front ainsi que la matière grise que j'ai. voilà, ça, j'ai été dit. Je ne me souhaiterais pas entrer dans des considérations personnelles parce que c'est très muscrant. Nous sommes dans un débat. Vous voulez étaler la vie privée des gens sur un plateau de télé, je m'en plains. Je me dis quel type de la jeunesse qu'on fait face aujourd'hui. Si on doit être dans des endroits pareils pour parler des vies privées des gens, je n'entrerai pas dans la bassesse. Je ne descends pas dans la boue à baisse. Donc, pour ce faire, moi, j'ai dit en termes de mon propos que beaucoup de gens, nos amis de l'opposition, n'ont pas, jusqu'aux dernières minutes de la fin de l'émission, n'ont pas été à mesure de dire à la population l'alternative qu'ils apportent, que l'opposition apporte à la population parce que, selon eux, ils pensent que non, ceux qui ont le droit de réfléchir, c'est nous qui sommes en train de gérer. Tant mieux, mais taisez-vous. nous vous donnons la possibilité de marcher parce que c'est un droit. Mais la population ne peut pas suivre une telle marche qui est dépourvue de sous-bassements. Merci. Une marche des gens qui racontent leur vie, qui sont dans des cas là-là, ainsi des considérations personnelles. Merci pour l'observation, la discipline du debia à la fin de l'émission. Je vous remercie très sincèrement. Merci, monsieur Lufon. La culture d'homme d'État qu'on veut avoir, ça peut faire mal, mais il faut encaisser et puis observer en donner un moment opportun. C'est Dric Moudiantou. Deux minutes. Louis-France Kouziké, vous savez, le pays a déjà beaucoup de problèmes, mais si nous ne sommes d'accord que le pays a des problèmes, nous devons être aussi d'accord qu'il a besoin d'hommes de qualité. Et surtout, des ceux qui ont la prétention de les diriger, ils doivent faire preuve de certaines qualités. et par rapport à ces qualités, je pense que monsieur Mike Moukéba, il est bien s'étaire ici sur ce plateau, encore que, lui veut faire valoir la casquette des députés provinciales. Mais si Félix Tshiseké, il doit rendre compte au peuple congolais, c'est en tant que représentant du peuple par le fait d'avoir été élu, lui aussi a été élu par le peuple. Est-ce qu'il peut lui prendre les micros, dire les édits qu'il a proposés en tant que député provincial par rapport au problème que nous avons, c'est qu'il y a sa désécurité. Si ce n'est les accusations fallacieuses qu'il fait chaque jour sur le plateau, le populisme pour se victimiser par la suite, monsieur Mike Moukéba il représente la racaille de la classe politique. Je n'y tire pas. J'ai dit ce qu'il représente réellement. Encore que dans la démarche c'est assez fluide. J'ai dit je m'assume. J'ai dit je m'assume. Je dis simplement. J'ai dit je m'assume. Il venait de faire des propos que vous n'avez pas. Vous avez entendu. J'ai dit il représente la racaille de cette classe politique. Déjà dans la démarche scientifique pour dire quelque chose encore faut-il la prouver. Quand il dit repris des justices lui scientifique parce qu'il dit qu'à la fin on fait appel à la justice. Mais lorsqu'on ne peut pas prouver ce qu'on dit la justice peut intervenir. Est-ce qu'il peut prouver que l'autre était repris des justices encore qu'il dit un parti créé pour des besoins de cause. Non. Je vous informe monsieur Mike Moukéba quand vous venez sur un plateau de télévision informez-vous la VCA a été créée en 2016. Et en 2016 c'est qu'elle n'était pas prêt dans la République. Ça vaut la même chose pour monsieur Patrick Locala. Je voudrais bien sûr être en chemise que j'ai acheté avec mes maigres moyens. J'ai une carrière politique connue. Je n'ai jamais été à Kinga Katik danser Kaby là Kaby là C'est ce que tu fais aujourd'hui. Et tu veux me donner des leçons sans la moindre idéologie politique si c'est mais de courir derrière une dame puisqu'aujourd'hui elle peut t'amener à Nubumbashi et ailleurs. Tu es en train de lire des choses que tu ne connais même pas parlant de tiens que tu dis que l'opposition est consacrée oui sur le plan juridique mais sur le plan politique l'opposition est portée par une opinion populaire. Lorsque tu sais qu'elle y parlait c'est puisque l'opposition dans son entendement devait être portée par une popularité. Ça devait être à doubler la vision d'être à doubler par la population. La qualité de l'enseignement dépend un de l'acteur de l'enseignement. C'est l'enseignant. Vous puisque tu soutiens avec ma mère Olive Lembé la maman aujourd'hui qui était nommée qui t'achète tes vestes. Vous avez laissé l'enseignant à combien ? Pour quelle productivité de l'éducation puisque nous nous parlons de la productivité externe ? Comment on pouvait avoir l'enseignement des qualités lorsque l'enseignant avait 40 000 francs ? Et aujourd'hui l'enseignant a plus de 400 000 francs tu parles ici de la qualité. Est-ce que tu comprends ce qu'il y a ? Merci. Je vais finir. Merci. Je vais chuter. Il a largement dépassé mon frère. Il a parlé de mon ami plutôt de ma tête à pognon. Lui, il dit lorsque ma tête est premier ministre les taux d'échange qui est à 930. Lui, il vivait où ? Puisque ma tête a trouvé un dollar à 930. Il l'a laissé à 1600. Il a trouvé le budget de l'État à 4 milliards. Il a l'État à 4 milliards avec un taux d'exécution de 45%. Un déficit budgétaire de 65%. Merci. Et c'est des gens comme ça. Cédric vous dit que j'ai récupéré la parole. Tu as dépassé 19 minutes tout à l'heure. Si aujourd'hui par conscience l'opposition peut mener des actions réfléchies, ce serait plutôt de soutenir les actions posées aujourd'hui par le président de la République sur tout le plan de la vie nationale pour la création de l'État que nous n'avons pas hier. C'est cet État qui nous permet aujourd'hui de parler démocratiquement sans être reprimé par la maman à travers son mari que vous tient aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah, comment ? Vous aurez la parole. Je dis. S'il vous plaît. Alors, je récupère la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, cédric, tu as dépassé 10 minutes 45 secondes. Moi, j'ai parlé une fois. Alors, c'est pas de notre faute. J'ai été attaqué par tout le monde. Alors, Félika Mbela Mbela, rapidement conclué. Merci beaucoup. Je pense que nous avions bien commencé l'émission. Il fallait aussi qu'une question bien terminait cette émission. C'était ça les souhaits. Je n'entrerai qu'à ma estime que Patrick est né problématique. voilà pourquoi il crée des problèmes partout. Que ce soit dans son monde des journalistes, que ce soit en politique où il est maintenant avec Maman Olive Lembe. le fait d'avoir mis la veste ce qui ne peut pas dénigrer quelqu'un qui a mis les pagnes qui est en train encore que jamais de ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas Maman Olive Lembe qui m'a acheté mon pagne. S'il vous plaît. Je l'ai acheté avec mon amour. C'est direct mondial. Avec l'argent du blanchiment. Il n'y a pas de problème mais c'est mon argent. S'il vous plaît. Les blanchiments de Belgique. S'il vous plaît. Je n'ai pas dansé pour ça. S'il vous plaît, vous n'allez pas abusé de l'émission. Ce n'est pas normal de voir quelqu'un qui vient à la télé pour dénigrer d'autres personnes. On se connaît. Il faut quand même de la considération. Les messieurs qui ont toujours eu des problèmes dans ce monde dans l'intérêt politique. Nous, on l'a ramassé. S'il vous plaît, Cédric, vous n'avez pas brouillé les gens. S'il vous plaît, vous avez parlé de passer. S'il vous plaît, un peu d'élégance. Quelqu'un qui avait causé des problèmes même dans cette maison qui a fouillé et puis je l'ai vu à la télévision. Non, ça, ce n'est pas qu'il vous plaît. Il vous plaît. Il vous plaît. Il vous plaît. Non, 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 non. Ça, ça n'a rien à voir. Je ne vous plaît pas. Alors, lui, c'est un homme de grand cœur. Non, s'il vous plaît. Ça, ça n'a rien à voir avec... Ne parlez pas, ne parlez pas de... Alors, il casse ce qui le concerne mais pas la police. Il qualifie des gens sous le roi. C'est à ça que vous nous avez invités, ça ? Laissez-le terminer. Honorable Mike, s'il vous plaît, vous avez votre temps de conclusion. C'est lui qui est honorable ici, s'il vous plaît. Parce que si vous bourez l'émission, vous n'aurez pas les mots de conclusion parce qu'on sera obligé de désannoncer l'émission. Malek Siyenda. Il n'y a pas de problème. Gardez ça pour... Sous les voies, aujourd'hui, nous avons deux grands ateliers pour l'uniforme des militaires de la police. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas parler juste pour satisfaire certaines sensibilités. Alors, l'honorable Mike Mukeba dit que tu sais que dit est inconstant. Non, tu sais que dit n'a jamais été inconstant. Tu sais que dit et c'est lui qui est né dans la maison de l'IDPS, grandit dans l'IDPS et aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'IDPS parce qu'il est président de la position. Vous pouvez le laisser terminer parce que là, il est en train de déborder parce que vous l'empêchez de temps en temps. Je ne sais pas récupérer la parole. Merci. Ibuza. Mais vous dérangez l'émission, monsieur. Et donc, je disais que ce qui a dit n'a jamais été inconstant. Je pense, moi, les 13, nous nous avons acheté de nous. Merci. Nous nous avons acheté de nous parce qu'il est marche, il marche, il y a une vie. Merci. Je pense que vous avez vous avez dépassé d'une minute. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous devons atterrir en beauté. Patrick Locala. Voilà, merci beaucoup, cher Louis-France, pour la parole. J'aime votre calme, même quand les attaques viennent de partout. Ce serait un homme d'État. Je ne suis pas comme Félix Zekedi. Un intolérant. Celui qui a fait arrêter Kaboum, c'est un intolérant. Monsieur, tu dois du respect au président de la République. Si tu as de ça à ton ami, Félix Ayome, tu ne vas pas quand même te comporter comme ça. Je vois pourquoi vous avez des problèmes avec ça. Je récupère d'abord la parole. C'est mon ami. Je récupère d'abord la parole. Ici, le principe est que chacun représente son camp politique. Où c'est qu'il fait, sa profession. Et si vous voulez que nous puissions coter votre parti, comporter vous comme tel et nous allons avoir une... Mais je ne vais pas passer aussi pour attaquer au président de la République comme ça. Tu vas attaquer Katoumbi, ce n'est pas un animal. C'est ça la politique, papa. Politique, c'est la tolérance des attaques de Ndn. Non, lui, il doit faire ça mais ce que ça paye. Oui. Laisse aux autres de vous attaquer comme vous l'aviez fait. Ça ne compte rien. Il a déjà consommé quelques minutes. Allez-y. Félix Setsiki a dit qu'il n'a jamais appris l'État. Félix Setsiki a dit qu'il n'a jamais eu un cursus académique pour comprendre ce qu'a la société. Ça, c'était une bêtise. C'est la raison pour laquelle... Pourquoi ça te choque ? C'était une bêtise. C'est un mal, hein. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. C'est la bêtise que je vais te dire, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Moi, je croyais qu'il fait une infraction. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il vous plaît. Mais il est... Attendez, il s'il te plaît. M. Dessouffle la même de toi. Attendez, il s'agit d'une question. Quand tu appelles à quelqu'un racaille, c'est aussi... Il se permet de dire... Il s'agit de la présidente. Si vous plaît, s'il vous plaît, vous ne me dérangez pas. La première institution qu'on a insolite. Non, c'est que la chaîne soit proche de l'opposition. Non, non. Je vous ai dit quiconque a reçu le coup, il en donne. Point. Parce que je ne peux pas être injuste d'empêcher aux uns de donner le coup aux autres. Mais non. Nous, on n'a pas insulté que lui ne cite pas le président de l'État. Oh, monsieur. Il ne peut pas prouver ce qu'il n'a pas prouvé. Félique, on a appelé un député ses racailles politiques. Vous êtes interdiction, vous savez... Mais Ramassi a sorti, non ? Ramassi politique. C'était bien. Vous l'avez appelé Ramassi. Et là, il a pris ça ses deux minutes. Vous êtes toute la façon qu'il a déjà expusé son temps de ta parole. On ne l'a pas avec lui. Alors, alors... C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit... J'ai dit que Félix est un intolérant sur la raison pour laquelle il a fait arrêter M. Kabound à cause de ses opinions politiques. Et l'intolérance de Félix, c'est qui a dit c'est justifié par son niveau d'études. Parce qu'il n'a jamais été à l'université pour comprendre c'est quoi la démocratie. C'est une bêtise. C'est quoi l'État. C'est une bêtise. C'est quoi le pouvoir public. Vous n'allez pas vous chamez. Non, non, calmez. Calmez, calmez, calmez. Calmez-vous. Calmez-vous. Chacun assume ce qu'il dit. Calmez-vous. C'est une bêtise, monsieur. Calmez-vous. Il ne peut pas te comprendre ce que c'est dit. Il n'est pas ton ami, monsieur. Je ne me suis pas contrarian. Il ne peut pas te comprendre parce que moi, j'ai été à l'université. Toi, il n'a jamais été à l'université, monsieur. Toi, il n'a jamais été à l'université. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Calmez-vous. Non, dites à votre invité. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. S'il vous plaît. Non, dites à votre invité. Laissez-le. Laissez son temps. Dans le thème, je l'ai fait avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai empêché ? Il n'a été à l'université, même pas ici au Congo, à l'étranger. Félix a aimé. Faites rien de savoir. Félix, c'est qu'il dit pas. C'est le président de la République. Mais tout le monde, d'ailleurs. C'est le président de tout le monde. Ne pensez pas que c'est votre bien privé. Non. C'est le président de tous les Congolais. C'est le président de tous les Congolais. C'est le président de tous les Congolais. Cela n'a donc pas le droit qu'on puisse les silquer. Les Congolais ont le droit d'examiner. Mais quand on dit que quelqu'un a failli. Il va prouver. Il est en train de démontrer qu'il n'a pas fait. Vous avez fait le débat des chisseries d'ici ? Ou des avis privés ? Il n'est pas ton grand-frère. Il est un président. Vous l'avez présenté comme démocrate. C'était votre thèse. Laissez-moi présenter l'antithèse, monsieur. Ça choque, ça fait mal. Lorsque j'ai dit que vous me comparez avec lui, je lui ai dit que tu ne peux pas me comparer avec lui. Moi, j'ai un parcours académique. Lui, il n'en a pas. Il faut être malade pour dire ça. Mais du France, vous ne pouvez pas nous régler ce problème ? Et quelqu'un qui n'a pas la notion de l'État, la notion de la démocratie, ne peut pas supporter les opinions des autres. Qu'est-ce que lui n'a pas dit sur Kabila ? Il a traité des papiers. Moi, je ne les traite pas des papiers. J'ai dit qu'il n'a pas été à l'université. Et c'est prouvé. Si je mens, démontrez-les dans mon temps. Je vous les donne. Vous avez encore un temps. Et donc, arrêtez. Arrêtez avec vos intimidations. Vous dites, c'est lui qui est à la tête de l'État aujourd'hui. En réalité, il n'est pas notre chef. Il est à notre service. Il aurait compris s'il avait un parcours académique irresponsable. Ça, c'est très malade. Comme il ne comprend pas. Là où se trouve le pays aujourd'hui ? Pour qu'on t'amène, je ne sais pas, au centre où on doit avoir la tête. Alors, j'échoute par ceci. Louis-France. Rapidement. Je donne raison à l'honorable Daniel Safou. Mais moi, je ne veux pas vous traiter comme il l'a fait. Moi, je vous expose à la clamère publique. Pour qu'on comprenne ce qu'a l'idée de personne aujourd'hui. C'est ce que vous transpirez là, l'intolérance. Et, je vais vous le dire que M. Tissékedi l'accepte ou pas. Il va plaire. Attendez. Je vais vous le dire. M. Tissékedi l'accepte ou pas, l'opposition politique va organiser sa marche soutenue par tout un peuple. Ils viendront librement pour revendiquer ce qui est juste. Ce qui est juste, ce quoi, messieurs ? C'est le social que vous avez détruit. C'est l'insécurité. Le pays a été cédé par M. Tissékedi à Kagame. À travers les accords. Merci. Je vous cite ici. Je cite par ici. Je vous cite ici qu'un accord qui a été révélé par trois personnalités. Merci. Il s'agit de Bilomba. Bilomba dit qu'on a cédé les minéraux au nom de la paix. Tu dois l'éprouver, monsieur. M. Bisséler a dit qu'on a cédé les minéraux pour la paix. Nicolas Kazadi vient de le dire sur Télé 50 qu'on a cédé lors de Sakima Kagame pour la paix. Le Congolais doit avoir réhendiqué pour que la sécurité revienne afin qu'il puisse bénéficier de les ressources naturelles. Le Congolais doit remarcher pour que M. Tissékedi ne s'éternise pas au pouvoir. Hier, il a dénoncé le report des élections. Aujourd'hui, il travaille pour le glissement. Kabound l'avait rélevé. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Et aujourd'hui, l'effet lui donne des raisons. Merci. Vous ne donnez pas de l'argent à la CENI. La CENI n'a pas de moyens pour les opérations électorales, monsieur. Merci, Patrick Lokala. Merci beaucoup pour cette conclusion. Aristote Tchipoabois. Rapidement. C'est regrettable parce que l'intellectuel marche avec un esprit de patience et de tolérance qui sont des esprits proprement philosophiques. Il est au courant de voir que nos amis du pouvoir ne sont pas tolérants. Je comprends que c'est leur modus operandi. Et évidemment, nous le donnons comme une matière à tous ceux qui voudra bien évidemment le prendre qui est la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Et donc, actori in combits probatio. Je vais parler très rapidement concernant l'alternative de l'opposition. Rapidement, et puis vous terminez par là. Nous clôturons rapidement. Merci beaucoup. La marche de l'opposition, monsieur Bifrance, vous allez m'aider à passer à nos amis... Non, ce n'est pas mon rôle, ça. Bon, je vais quand même leur donner parce que ce sont les tracts. Ils vont facilement voir... Je m'envoie les tracts sur les plateaux. Oui, ils vont facilement voir l'objet de notre... Tu ne peux pas distribuer parmi les tracts. C'est une façon de leur donner, puisqu'on n'a plus le temps. C'est une façon de leur donner, n'est-ce pas, l'objectif de cette marche. Et donc, donnez-moi deux minutes pour donner l'itinéraire de la marche pour que nous compagnons. Pas deux minutes, une minute. Merci beaucoup. Alors, itinéraire de la marche. Pour le numéro un, nous allons être à partir de Superlemba, Foire, Échangeurs, Bouvoir, Le Mumba, Sengue, Palais du Peuple. Itinéraire deux, Benteke, Versa, Kombi, Station, Ma Campagne, Avenue Kassavougou, Avenue 24 novembre, Triompha, Le Palais du Peuple. Il faut savoir que cette marche qui va se dérouler le 13 mai, à partir de 8 heures, voudrait à ce que tous nous puissions dire non dans la rue pour l'insécurité et le massacre des Congolais, pour la balkanidation de la RDC qui sévit, pour la faune électorale qui est en train d'être orchestrée et pour la chierté et la misère du peuple, la chierté de la vie. C'est ça l'objectif de notre marche. Je pense que ça, ce sont des raisons essentielles qui poussent à notre peuple à être pour la vie. Merci pour cette conclusion. On n'aura pas avec nous. Vous avez toujours dépassé. Là, je vais chronomérer près de 2 minutes. Vous allez m'aider pour que nous puissions terminer. Oui, j'ai failli tomber dans le piège du génome du vasculocardial quand je ne vous suivrai pas. S'il vous partait un nid dans le caniveau et que vous traitez des gens de racailles, vous ne mourrez pas là-bas. Vous ne suiviez pas le temps. Et puis, je peux vous dire que je suis fier, je suis brillant. Va aller demander à l'Assemblée. Brillant, c'est la productivité par le gouvernement. Vous ne les laissez les milliers. Vous ne les laissez terminer. Vous ne les laissez pas être tolérant. Vous ne les laissez tout le temps et si on a eu tout le temps, s'il vous plaît. Vous laissez-les terminer. Mais enfin, je laissez les terminer. J'ai une production parlementaire énorme en termes d'initiative même d'un édit en dépôt. Donc, non, mais je taisez-vous s'il vous plaît, j'ai pas voulu vous suivre dans le caniveau et je ne viendrai pas. Si c'est votre chef vous a comme ça formé dans le caniveau, ce n'est pas ce qu'a tout mis fait d'ensemble pour la vie. C'est ça la différence. D'ailleurs, vous avez commenté la question s'il vous plaît. Vous ne les laissez pas à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous les laissez terminer. Je vous en prie. Je ne vais pas vous suivre dans le caniveau. Laissez-moi en paix. Autant vous vivez dans les caniveaux. Oh, Yahya, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dis, s'il vous plaît, laissez-les conclure l'émission. Oh, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît. Comportez-vous en responsabilité. La prochaine fois, je ne sais pas comment nous allons procéder. On aura terminé, ce n'est pas grave. Je ne voudrais pas que vous puissiez en arriver. Il faut chercher un détecteur d'intégrité ou d'objectivité. Monsieur Mike, un de ma contradictoire qui joue à l'heure. Quand nous nous arrivons, je le veux. Vous ne pouvez pas me le réclamer, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas vous donner cette occasion. Je ne vous le donne pas. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Mais en face, regardez, s'il vous plaît. Là, vous ne me respectez pas. On vous a invité. Ce n'est pas l'occasion pour venir revendiquer. On ne revendique pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je donne la parole. On ne le réclame pas. Je ne veux pas aller le faire avec votre chef. Je ne veux pas vous donner le cas. On va le terminer rapidement, on conclut. Vous êtes venu ici pour me réclamer un débat. Vous aurez dû m'appeler au téléphone. Oh, le dis donc. Donc, qui s'il y a quelqu'un, je suis désolé de discuter avec des personnages de ce genre. Je n'ai pas cette éducation. J'ai écrit ici Ibiza. C'est lui qui a dit que c'est toujours constant. J'ai dit Ibiza, Ibiza, vous avez élu des... Ibiza, 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 Ibiza. Vous avez reçu de l'argent des Kabila. Ibiza. Et comme aujourd'hui, vous êtes en train de appeler les gens à ne pas marcher, à l'époque, vous avez fait la même chose. Vous avez appeler les Congolais à ne pas manifester contre la loi Kabila qui était une loi scélérate unique. et je termine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît. J'ai des annonces, l'émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci à Patrick Moudiantou, Arisot Tchibabwa. Merci à Patrick Lokala. Merci à Patrick Makanga. Cette émission sera des diffusions à 20h sur CML, mise en ligne tout à l'heure. Merci de vous abonner. Merci à Andréane Zolamès qui a encore tenu, une princesse de CML 13 Télévisions qui est très brillante, qui reste derrière la caméra, qu'importe les heures. Alors, on l'aime beaucoup. Merci beaucoup à Glody, Nzita, merci à toute l'équipe technique, tous ceux qui ont concouru à l'accompagnement, à la rédaction et à la production de cette émission. On vous aime beaucoup. CML 13, chez vous, à tout moment, 20h, pour la rédiffusion. Au revoir.